... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette histoire sans fin spéciale Garoche S Scream. On l'aura attendu longtemps, très longtemps et cette fois-ci vous l'avez, vous êtes au rendez-vous pour Garoche ainsi que mon cher ami Sam Vostok. Comment ça va Sam ? Ça va, enfin content de pouvoir boucler ça. Enfin ! Même si ça aurait été beaucoup plus logique qu'on fasse Irion au dernier à cause du retard. Irion, Nosdormu à cause du retard. Nosdormu à cause du retard, bien sûr. Du coup on va enfin avoir notre ami Garoche que vous voyez derrière nous. L'histoire de Garoche qui est un personnage qui est arrivé dans World of Warcraft. Qui est arrivé à l'époque de BC. Avec World of Warcraft en fait. C'est ça. Et pas de Warcraft avant... C'est ça, c'est un des rares personnages qui ne date pas de Warcraft 3 et qui a plu aux joueurs parce qu'il a pu être travaillé pendant très longtemps. Donc vous avez les plus anciens que lui qui sont Onyxian et Farian mais qui sont beaucoup moins fouillés auxquels les joueurs sont attachés. Et sinon c'est l'un des rares qui plaît aux joueurs parce qu'il est là depuis BC, parce qu'ils ont pu le voir évoluer, parce qu'il est assez intéressant et qu'il n'est pas trop... Alors même si au début il n'était pas trop manichéen après bon ça a évolué. Ça a évolué avec le temps ouais. Mais il avait quand même un intérêt certain pour les joueurs parce qu'il a du style, parce qu'il parle aux joueurs, parce qu'il est charismatique, parce qu'il est chauve. Voilà. Et il a des tatouages partout. Voilà. Non mais c'est typiquement le genre de guerrier auquel tu t'attaches parce qu'il fait vachement bourrin, vachement guerrier en fait vraiment. C'est ça. C'est l'archétype du guerrier en fait. C'est l'archétype du guerrier, c'est l'archétype du chef de guerre, donc tout ce que ça implique en termes de direction et de direction sur la bataille, aussi bien politique qu'au combat. Et en plus c'est pas n'importe qui parce que Garoche c'est le fils de Grommache ou Grommel Scream qui est l'ancien qui a dirigé la horde à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui porte un héritage assez conséquent. C'est quelqu'un qui a été le protégé de Thrall, donc c'est pas non plus n'importe qui. C'est quelqu'un qui en impose par ses origines aussi, par son apparence physique. Il a un corps massif, il est tatoué, il a une armure qui avant était une armure plus classique mais maintenant il porte deux des défenses de Manorod sur son épaule. C'est pas rien, Manorod c'est quand même un des plus grands démons. Enfin Seigneur des Abîmes, c'est ça ? C'est ça, c'est le chef des Seigneurs des Abîmes, donc ça pèse son poids quand même. Ça pèse son poids. Plus un crâne dont on ne sait pas ce que c'est sur ses épaules. Donc voilà, il est assendurant et impressionnant physiquement. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours qui aurait dû être pavé d'honneur et finalement qui ne l'a pas été. C'est quelqu'un qui a une personnalité qui est très forte, qui l'a mené vers une espèce de quête folle du pouvoir mais c'est un caractère fort. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au conflit, c'est quelqu'un qui n'aime pas la diplomatie, qui n'aime pas la consensualité, c'est quelqu'un qui aime s'imposer, qui aime imposer ses idées, c'est quelqu'un qui ne jure que par l'honneur, qui réprouve tout ce qu'il pourrait dévier de ce genre de valeurs-là. Donc il n'aime pas la ruse, il n'aime pas la fourberie, il n'aime pas ce qu'il considère comme être de la malhonnêteté ou une sorte de sorcellerie. C'est le contact quoi. Le contact direct. Voilà, c'est les choses brutes, vraies, sans artifices, c'est de la puissance forte, c'est un esprit guerrier, c'est un combattant, donc il ne ressigne jamais à se lancer dans la mêlée et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des gens, ses ennemis, s'il estime qu'ils vont être trop gênants. D'accord. Donc ça c'est pour Grommage, c'est un peu le caractère psychologique que tu nous as dit. De Garoche. De Garoche. Tu as fait la faute la dernière fois, tu te souviens ? Oui, chacun son tour. Chacun son tour maintenant. Donc ça c'est son portrait un peu psychologique à Garoche, mais d'où vient justement Garoche à la base ? Alors d'où vient-il ? Alors Garoche c'est le fils de Grommage et Golka, qui sont deux orques du clan Chant de Guerre, qui dirigeait ce clan Anagrand à l'époque, avant la première guerre. Et donc comme le clan Chant de Guerre est Anagrand, il est très souvent en interface et en contact et en affrontement avec les ogres. Et un jour, d'ailleurs ça finit par mal tourner, et la mère de Garoche, donc Golka, finit tuer, ce qui va plonger Grommage dans le chagrin d'ailleurs. Dans notre univers alternatif pour Warlords of Draenor d'ailleurs, Grommage la voit mourir au combat et refuse de l'achever parce qu'il estime qu'elle n'a pas été assez digne d'ailleurs. Donc voilà, ça pose la psychologie. Mais voilà, ses parents sont deux guerriers, sont deux guerriers fiers et deux guerriers qui vont en contact. Ça déjà, il porte cet héritage, il n'aura jamais connu sa mère. Et c'est quelqu'un qui est le fils de celui qui aura été le premier à boire le sang de Manoroth, le premier à boire le sang des démons, et qui par là va condamner toute sa race, tout son peuple à la damnation et à la destruction de son monde. Donc ça va être un héritage qui sera très difficile à porter. En attendant, avant que Grommage boisse ça, il y a eu quelques soucis avant que les démons le débarquent au Marais Nord. Il y a eu ce qui s'appelait la fièvre rouge, c'était une épidémie qui n'a rien à voir avec la Légion, qui couvrait les orgues de pustules rouges, qui les rendaient complètement mous, apathiques, à moitié débiles. Et donc voilà, cette épidémie s'étant répandue, il a fallu mettre les malades en quarantaine. Et c'est pour ça qu'a été construit le village de Garadar à Nagrand, où Garoche et d'autres, comme le fils de Sorkfang, comme le fils de Kilrog, vont être parqués. Et qui sera dirigé par la grand-mère de Tral, Gueya, qui est la femme d'ailleurs de Garad, qui a donné son nom au village. L'épidémie, ça n'a rien à voir avec quoi en fait ? C'est juste une épidémie qui a été là. Un virus, on ne sait pas... Il n'y a pas d'explication future. Peut-être que c'est lié à la Légion, c'est peu probable, sinon on l'aurait su. Mais voilà, ce qui fait que quand la Légion, enfin pas la Légion, mais le Gul'dan, le Conseil des Ombres, le sang des démons arrive, une partie des orques se retrouve isolée, mis en quarantaine, ne boit pas le sang des démons. Comme elle est tenue à l'écart, elle sera tenue en dehors de tout ce qui est corruption, à la fois active en buvant le sang, ou passive en est le fait que la corruption puisse aussi se répandre au contact des autres. D'accord, oui. Pour cet actral, par exemple, à la peau verte, même s'il n'a jamais bu le sang, c'est parce qu'au milieu des autres, on finit par... C'est un virus, quoi, en fait. Voilà, c'est un genre de virus. C'est un genre de maladie qui se répand. Comme la fièvre rouge qui fait qu'à Garadar, ceux qu'on va appeler les magares, donc ça veut dire les non-corrompus, peut-être que je ne me rappelle plus le mot exact en français, c'est les intouchés. Les intouchés, oui. Voilà, enfin, ces magares vont garder la peau brune, ces magares vont être à part, tenus en dehors des événements. Alors, ils ne vont pas être non plus posés dans un coin, tout le monde va les oublier. Il y a, par exemple, Kargat qui va leur rendre visite pendant la Deuxième Guerre et va leur dire, en gros, vous ne servez à rien, vous pourriez mourir, vous rendriez service à tout le monde. Ah ouais, ils sont violents, quand même. Ils sont déjà bien vus. C'est un peu les exilés, quoi. C'est ça, c'est les pestiférés. Les pestiférés, oui. Un peu comme ceux qu'on avait vus l'autre fois, les roués, qui, eux, sont... Alors, eux, sont carrément chassés dehors. Les autres leur disent, bon, maintenant, vous dégagez. Les magares, eux, l'ont été... On les a mis précautionneusement à l'écart pour des raisons de santé. Puis, finalement, ils ont dû le rester parce que le monde s'est écroulé. Et quand Draenor s'est écroulé, eux ont continué leur vie dans leur village, ont dû se défendre, etc. Ils ont vécu leur bonhomme de chemin sur ce qui était devenu l'Outre-Terre et qui est devenu accessible à nouveau à Zeroth avec la réouverture de la Porte des Ténèbres au début de Burning Crusade. D'accord, je vois. Donc, c'est là-dessus... Alors, Garrosh, lui, vit au milieu des magares et avec, donc, grand-mère Gaïa, avec Varosh Saurfang, avec Jorin Eumor, le fils de Killrogue. Et il est appelé à succéder à grand-mère Gaïa si celle-ci mourait. Garrosh dirige militairement les magares et donc, c'est lui qui prendra la suite. Et c'est un fardeau qui est assez lourd à porter pour lui parce que, comme je vous le disais, il est le fils de Grom. Et en Outre-Terre, Grom, c'est pas du tout un héros. Grom, ça s'est arrêté. Il a fait boire le sang des démons. C'est à cause de lui. Il est parti de l'autre côté de la Porte des Ténèbres. La Porte a explosé. Maintenant, Draenor est morte. Grom, c'est un salaud. Voilà. Il est le fils d'un salaud. Il le vit très mal. Et il va se poser beaucoup de questions parce qu'il se dit, ouais, mais si je viens à prendre la tête des magares, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais reproduire les mêmes erreurs que mon père ? Est-ce que je vais être un mauvais dirigeant ? Est-ce que je vais mèner les miens à leur perte, à leur ruine ? Donc ça, ça le tourmente, ça l'obsède. Il ne sait pas trop comment il va le faire. Enfin, voilà, il est anxieux par rapport à tout ça. Il est très anxieux. Et ce qui fait que, bon, là, on le verra moins bien. C'est le nouveau modèle. Mais normalement, c'est un être qui est assez dépressif, qui tend vers la dépression, qui est tourmenté, qui est apathique. Et voilà, il s'interroge beaucoup, il hésite. Donc bon, c'est un orc du clan en champ de guerre. C'est un guerrier. Même si son père n'a pas fait des jolies choses, voilà, il porte cet héritage-là aussi. Il reste quand même un peu bourrin. Voilà, ce n'est pas un dépressif qui écoute du SAES dans son coin et qui ne fait rien. Non, c'est lui, Damien, si tu le regardes. Je veux qu'on baise. Et donc, il agit quand même. Mais il est tourmenté par son héritage. Et donc, à Burning Crusade, va arriver quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui. C'est Tral. Tral, on vient arriver au village Agardar, au village des Magars. Et il va rencontrer Garoche, le fils de Grom. Et il va lui apprendre la vérité sur son père. Et là, c'est une délivrance. Parce que son père, à ce moment, cesse d'être un salaud. Et c'est un héros. C'est un héros qui s'est sacrifié pour le bien de son peuple. Voilà, c'est ça. Parce qu'on rappelle, il a quand même aidé avec Tral à tuer Manoroth. Manoroth, c'est ça. Donc c'est la cinématique de Warcraft 3 où Manoroth leur tend une embuscade. Et en fait, Grom va aller planter sa hache dans le torse de Manoroth. C'est ça, oui. Et Manoroth va exploser. Ça va tuer Grom. C'était pas sur son crâne ? Dans la cinématique de Woad, c'est son crâne. Je sais plus si sur Warcraft 3, c'est aussi sur... Enfin, il le tue en tout cas. Il le tue, oui. Il le tue. Et ça libère les orques de leur soif sanguinaire. Et ça, évidemment, c'est une fierté. C'est un honneur. Et ça va le soulager, le délivrer d'un poids. Et il va pouvoir aller de l'avant grâce à ça. Il va se dire, l'honneur quand même de ma famille est restauré. C'est ça. Parce que l'honneur est quelque chose de fort chez les orques. C'est très fort. Surtout sur les orques à l'ancienne comme ça. Oui. Et ça va lui redonner confiance en lui. Certaines forces. Et il va remercier Tral pour ça. Il va jurer de lui être fidèle pour ça. Et Tral va le prendre sur son aile. Parce que Grom, étant un ami très proche de Tral, c'est son fils. Il se sent aussi... Obligé de l'aider. Exactement. Au moins de le prendre en tant qu'enfant. C'est ça. Comme un oncle ou un parrain. Un père de substitution, en tout cas. Et être une sorte de mentor. Donc Tral va prendre Garoche sous son aile. Et il va l'amener au joyau du désert qui est Orgrimard. Au joyau du désert. Orgrimard, il n'y a évidemment rien qui ne ressemble à ça en Outre-Terre. C'est une cité absolument gigantesque. C'est la capitale de la Horde. Elle se trouve au milieu du désert. Donc les deux arrivent par la région de Durotan, qui est un désert aride. Et d'un seul coup, vous voyez ça qui apparaît à l'horizon. Donc Garoche est très impressionné. Garoche n'a jamais vu ça. Et voilà. Son cœur se met à vibrer. Et il trouve enfin sa place quelque part, entre guillemets. Et l'impression très forte qu'il a est renforcée par le fait que, en tant qu'orque brun, le simple fait qu'il soit là, ça veut dire, pour les autres orques, oui, on a un héritage qui n'a pas complètement disparu. Oui, on avait un passé. Oui, c'est un passé glorieux. Et oui, en plus, c'est le fils d'un héros. Donc c'est... En fait, il arrive, il pèse déjà dans Grimard. C'est ça, c'est la nouvelle star. C'est la nouvelle star, voilà. C'est la coqueluche des orques. Et malheureusement, tout le monde ne partage pas cette vision-là. Parce que tout n'est pas rose, tout est même rouge. Parce que Durotan est un désert aride. C'est là que Tral a décidé de fonder la ville. Et dans le désert, on manque de ressources. Il n'a pas été malin quand même sur ce coup-là. Oui, mais c'est le gars qui me plaise. Oui, oui, mais limite, tu... Par contre, il est tranquille dans Durotan. Il n'y a personne pour le faire chier. Ça, c'est sûr. Sauf si on trouve du pétrole. Sauf si on trouve du pétrole. Mais là... À ce moment, ils découvriront les joies de la démocratie et de la liberté. Je ferme cette parenthèse. Le désert fait que la ville manque de ressources, que c'est très dangereux pour l'avenir des orques. Même si ce n'est pas non plus un danger imminent. Et ça, il y en a certains qui s'en font l'écho. Et d'ailleurs, le premier jour où Garoche arrive à Orgrimard, il va tomber nez à nez avec une nana qui pêche, une orque qui pêche qui s'appelle Crenat. Et qu'il le prend tout de suite à partie. En disant, tu n'as rien de mieux à faire qu'à me regarder. Aide-moi plutôt. Ramasser une sardine. Oui, mais t'as qu'il y a de débrouiller. De toute façon, je ne t'ai pas demandé ton avis. Ça sent venible, ça sent venible. Et ils en viennent à parler. Ils le reconnaissent, évidemment. « Mais ton père, ce n'est pas parce que tout le monde a dit du bien que c'était quelqu'un de bien. En plus, Trale, ce n'est pas mieux. Il nous a exilés dans ce désert. C'est la merde. » Franchement, Garoche lui fait « Non, ferme ta bouche. De toute façon, tu ne parles pas comme ça de Trale. » Là, il y a sa sœur Gorgona qui arrive et qui arrive à calmer le jeu, etc. Mais Garoche, dès le premier jour, a aussi mis au contact avec l'autre réalité de l'héritage de Trale. C'est que Trale n'est pas assez agressif. Trale est mou. Trale n'ose pas. Trale est lâche. Trale est gentille. Voilà, Trale est gentille, etc. Et juste. Et bon. Et bon. Et il ne veut pas... Cette graine est plantée dans son esprit. Lui, il va se jurer de protéger les orques. Et ça va être vraiment sa... Par n'importe quel moyen, ça va être sa ligne politique. Ça, c'est une des citations que j'avais notées qui résume très bien, dès ce moment, l'état d'esprit de Garoche. Bon, ça date d'un peu plus tard, mais il dit « Au diable, les civilités, » pensa-t-il. « Ce ne sont pas elles qui font gagner les batailles, ce sont les actes. Tu feras honneur à ton peuple, l'enfer, » déclara le vieil orque. Puis il se détourna et s'éloigna. Garoche plongea son regard dans celui de Trale. « Je suis au service de la horde, » grinça-t-il. « Et seulement de la horde. Peut-être, Garoche, mais faire couler le sang n'est pas la seule façon de remplir son devoir. Trale refusait de comprendre que l'Alliance n'en aurait jamais fini avec eux. Elle les pousserait à bout, comme l'avaient fait les ennemis des orques à Garadar, jusqu'à ce que la horde cède. La seule façon de résister consistait à se battre, à faire reculer les humains. La sécurité des orques passait avant toute chose. Il n'y aurait pas de négociation possible tant que l'Alliance n'aurait pas compris ça. Garoche n'abdiquerait pas. Son peuple ne déclinerait pas une fois de plus. La horde ne tombera pas. » Là, c'est sa pensée. Et là, il y a son ennemi, l'espèce de repoussoir qu'il agite chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'Alliance. Parce que Durotan... Durotan... Durotan, c'est le mec. Durotan, c'est le mec. Durotan, c'est le mec. Durotan est un désert. Et au nord du désert, il y a quoi ? Il y a les luxurions de forêt d'Achenval, ou de Horneval, si vous la voulez en VF. Des elfes en collant. Et voilà, ça, c'est insupportable. Parce que... C'est des ressources qui devraient appartenir aux orcs, mais qui ne les ont pas. Et dès cet instant, l'Alliance est mal vue. Surtout ce qu'elle avait fait en Outre-Terre, c'est-à-dire qu'elle avait débarqué, qu'elle avait fermé les portails et qu'elle avait condamné l'Outre-Terre aussi. Et qu'elle avait écrasé la première orde. Donc voilà, il ne porte pas l'Alliance du tout dans son cœur. Là-dessus. Et Thrall, Thrall le sent bien, mais il va essayer de... Garoche n'a pas n'importe qui, Thrall la prend sur son aile, donc il va le frotter aux réalités du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va l'amener quelques temps après, à un sommet diplomatique à Terra-Mort. Alors c'est juste avant le... C'est toujours l'époque de BC. Enfin, c'est entre BC et Lich King, en fait. D'accord. Avant que le Fléon attaque Calimdor et les Royaumes de l'Est. Et là, il y a une rencontre au sommet entre Thrall, Variant. Et Thrall emmène avec lui... Garoche. Garoche, oui. Mais c'était l'autre dont je cherchais le nom... Régard, pardon. Et Garoche. Il se dit, voilà. Garoche, je ne peux pas les blairer, mais je vais lui prouver qu'il peut changer d'avis sur l'Alliance. Le sommet se déroule. Les échanges diplomatiques se passent bien. Ils boivent un café. Voilà. Ils font un café. Ils échangent des cadeaux, des colombes. Mais on s'est trompé. On a lâché les colombes qui sont dans un pays chaud. Le sommet se passe bien. Et là, on apprend que l'Alliance est en train d'être attaquée par le fléau. Donc Variant doit rentrer en catastrophe. Tout le monde s'en va. Et là, à ce moment, il y a une double attaque. C'est que le marteau du crépuscule se met aussi à attaquer Terramor. D'accord. Et donc, Terramor est attaqué. Tout le monde est attaqué en même temps. Et là, Garoche arrive et a deux doigts de faire la peau de Variant. Donc Garoche, une orque, etc. Donc tout le monde... Bon, l'attaque est repoussée. Mais tout le monde commence à s'accuser. Variant, qui a été l'esclave gladiateur des orques pendant quelques années, ne le vit pas forcément bien. Bon, Terramor essaye de calmer le jeu, dit, voilà, les choses s'apaisent, etc. Mais bon, le ton est sérieusement monté entre l'Alliance et la horde. Et ça, c'est fini. Ils se sont laissés là-dessus. Garoche le vit très mal parce que pour lui, c'est un affront qui a été fait à la horde. La horde n'y était pour rien. Et Terramor aurait dû défendre son honneur. Il ne l'a pas fait. Il a prouvé qu'il était mou, etc. Il lui en veut. En plus, ces salauds de l'Alliance, ces salauds d'humains s'en tirent impunément. Donc, c'est inacceptable, pardon. C'est intolérable que l'honneur des orques soit ainsi bafoué. Donc, finalement, le... Qu'est-ce que je vais y arriver ? Que je retrouve là où j'en étais dans mes notes. Donc, voilà. Les choses se laissent là. Il rentre à Orgrimard. Et là, nouvelle réunion sommet entre les chefs de la horde et l'apothicare putressin. Donc, Tral, Volgin et compagnie. C'est ça. Là, il n'y a pas forcément tout le monde. Il y a Sylvanas déjà aussi ? Il y a Sylvanas, qui est putressin. Et voilà, ils vont parler de ce qui fait l'actu chaude du moment, même si c'est froid. C'est l'attaque du fléau. L'actu chaude. Et parce qu'il y a eu des caisses de grains. Alors ça, Garoche l'avait reproché à Tral aussi. Il y a des caisses de grains. Tu ne fais rien. Là, l'Alliance a été attaquée. Là, on doit envoyer nos troupes pour défendre nos alliés sur les autres continents au lieu d'aller attaquer l'Alliance. Le fléau attaque, il nous envoie du gras empoisonné. Tu ne fais rien. Il va falloir se bouger les miches à un moment. On ne peut pas laisser faire ça comme ça. Oui, bien sûr. Tral est bien conscient que c'est un piège, qu'il ne faut pas foncer la tête baissée dedans. Parce que ce que veut le roi Lich, c'est les attirer à eux. C'est les amener en Orphind et les décimer pour les relever après. Donc lui, Tral est plutôt partisan d'envoyer un corps expéditionnaire histoire d'enquêter. Histoire de voir ce qui se passe. Et après, envoyer le gros des troupes. Garoche lui dit non, ce qu'il faut faire, c'est déjà écraser l'Alliance et après se retourner contre le fléau. Oui, mais il est pas malin. Donc le tour monte encore une fois avec Garoche. Et donc Tral commence à en avoir marre. Et lui dit, on va régler ça dans une magcora, un duel d'honneur. Et voilà, comme ça, tu vas fermer ta bouche une bonne fois pour toutes. Et tu verras qu'il y a raison. Donc les deux vont s'affronter dans l'arène d'Orgrimmar. Tout le monde regarde. Et là, sens du timing parfait qui attaque cette fois. C'est l'héros du fléau qui annonce l'attaque de la ville. Et là, il y a des wyrms de givre et toutes sortes d'abominations mort-vivantes qui attaquent Orgrimmar. Et là, les Tral et Garoche, alors que Garoche semblait prendre l'avantage, mettre leur dissension de côté, ils vont aller défendre la ville. Et à la fin, Garoche revient. Donc l'attaque est repoussée. Garoche vient voir Tral et lui dit, je veux aller en Orgrimmar. Je veux porter la guerre. Je veux nous défendre. Et Tral cette fois dit oui. Il dit, va en Orgrimmar. C'est ce que je voulais, de toute façon, que tu ailles en Orgrimmar. Mais tu n'as pas à taper sur l'alliance. Donc on lui a donné à moitié raison. Et il va pouvoir aller en Orgrimmar. Donc ça va être l'offensive Chanteguerre qui va prendre ses quartiers à la Tundra Boréenne où on envoie Garoche et... Un beau cigare, non ? C'est pas ça ? Non, c'est Saurfang. Saurfang. Oui, c'est Saurfang. Saurfang. Oui, avec son fils qui se deviendra Dark Knight. Parce qu'à chaque fois, on lui colle un tuteur différent. Il ne doit pas avoir 18 ans encore. Et donc là, Garoche est heureux. Évidemment, il va pouvoir défendre la horde et l'honneur des orques comme il faut. Et puis faire parler sa hache aussi. Parce que ça fait du bien également. Là, c'est deux haches pour le coup. Il a deux petites haches. Oui, là, il a encore deux haches. Il n'a pas encore récupéré l'hache de son père. Il a encore deux petites haches rélicules. C'est ça. Et une armure de déca. Et une armure de déca, oui. Et donc il est nommé Suserind l'offensive Chanteguerre. Et voilà, il va mener l'offensive en Northrend. Et là-dessus, il est assez excité dans tous les sens du terme. Et il s'est entouré de gens qui partagent ses vues là-dessus. Donc on retrouve la fameuse Créna qui l'a nommée d'ailleurs en poste au Grison qui dirige le bastion de la horde là-bas. Et qui, elle, elle n'a pas un sort-fong dans les pattes pour lui dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est top-tel de toi, oui. Elle, elle lui va franco. Elle attaque l'Alliance, tout ce qui bouge, elle l'attaque de toute façon. A tel point que sa sœur, Gorgona, dit qu'elle va trop loin. Et sa propre sœur va la tuer, elle va prendre sa place. Voilà, il faut arrêter. Garrosh, lui, comme il a sort-fingue, les deux, enfin, il respecte sort-fingue. Il n'est pas d'accord, ils sont très souvent en désaccord. Mais il respecte le guerrier que c'est. Il respecte... C'est au fait. Voilà, c'est un ancien, etc. Et sort-fingue le met souvent en garde contre son impulsivité, contre ce qu'a fait son père et qu'il ne devrait pas refaire. Donc, voilà, il a quand même un garde-fou. Ça le fait grincer des dents, mais... Au moins, ça le canalise un petit peu, quoi. Il va le canaliser, exactement. Et donc, en Northrend, la campagne continue. Donc, la Horde... Avec les Grizzones, ici. Voilà, plus là, c'est le Fjordurland qu'il y avait à côté. Ah oui, c'est pardon. Et donc, la Horde est présente, évidemment, un peu partout. Ou la Thunarbo-Aurenne, où elle va lutter contre le fléau mort-vivant. Donc, je vous renvoie à l'histoire de Quelcusade. Elle est présente au Grizzone, évidemment. Elle est présente dans le Fjordurland. Elle est présente à Désolation des Dragons. Elle est présente à la Couronne de Glace. Elle est un peu moins présente à Zuldra, au Pic Foulouraillet. Ici, en fait, Zuldra, c'est un peu une zone... Il n'y a pas grand monde, en fait. Oui, voilà, il y a des petits avant-postes, mais ce n'est pas des présences massives comme il peut y avoir dans les autres régions, en tout cas. C'est ça, parce que tout le monde s'en est foutu. Il y a des trolls qui n'auront plus, en fait. C'est ça. Globalement. Et donc, la campagne suit son cours. Et il y a notamment un événement tragique qui a lieu. C'est l'événement du Portail du Kourou, où on assiste à la trahison de l'apothicare plus très sain qui roule pour Varimatras. Et qui se retourne contre l'Alliance et la Horde et les bombarde avec la peste des réprouvés. Et là, ça fait un carnage. Il y a Bolvar qui est supposé tuer. Il y a Saurfang qui est tué par le roi Lich. Il y a des centaines de morts. Saurfang, c'est le premier à avoir sauté sur... Sur Arthas. L'impulsivité totale. Les orques dans toutes leurs nuances et leurs subtilités. Et donc, ça se passe. Et c'est une trahison. C'est une trahison pour les orques. Enfin, pour la Horde en interne. C'est une trahison de leurs alliés pour l'Alliance. C'est une trahison pour les deux. Le Varian, lui, voit ça comme une trahison de la Horde, ni plus ni moins. Et Garoche, pour lui, c'est une trahison des deux. Et les deux ont souffert. Et ça va mal se passer. Et de ce moment-là, le torchon aura brûlé sur le continent gelé. Et l'Alliance et la Horde vont être à couteau tiré. Et le conflit va se déplacer à la couronne de glace. Où le marteau d'Orgrim, qui est la canonnière volante de la Horde, affronte l'Alliance là-dessus. Et notamment au front brisé, d'ailleurs, l'Alliance veut prendre ce point-là. Et ce qui se passe, c'est que l'Alliance va attaquer le fléau. Et là, le commandant de la Horde sur place va prendre les troupes de l'Alliance à revers. Et l'Alliance est entre le marteau et l'enclume. Et finalement, non seulement l'Alliance se fait massacrer, et en plus, il y a des pertes dans la Horde. Et le fléau garde l'endroit. Du coup, ça ne servait à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Et là, le général est convoqué au bastion champ de guerre. Thrall est arrivé pour inspecter les troupes. Il est extrêmement mécontent. Il le fait savoir à Garoche. Il joue sur la corde sentimentale. Et là, Garoche va le vivre extrêmement mal. Le général est convoqué devant Thrall et Garoche. Et Garoche lui dit que c'est absolument inadmissible, que les orques agissaient pour l'honneur, qu'en faisant ainsi, non seulement c'était débile d'un point de vue stratégique, mais en plus, il avait sali l'honneur de la Horde. Et qu'il s'il reprenait à faire une chose pareille, sa tête allait rouler. Ah, carrément, il voulait le décapiter. Non, pas le décapiter. Il ne l'aurait pas laissé en vie, très clairement. Donc l'autre, en tout penaud, dans son bastion à la couronne de glace, et Thrall va dire à Garoche qu'il approuve sa démarche, qu'il a dit ce qu'il fallait, et qu'il a bien fait son choix là-dessus, en tout cas, pour ça. Donc ça, c'est la première phase de la campagne en arceinte. Il y a la seconde phase qui va être à Ulduar. Et là, à Ulduar, évidemment, le torchon... Ah, attends, j'ai oublié. Voilà, c'est le bastion champ de guerre. Le bastion champ de guerre, oui. Voilà, où il rentre avec Thrall, évidemment, sur le chemin du retour. Ils sont attaqués par les Nérubiens, et Garoche montre qu'il n'a pas perdu de sa vigueur physique. Et c'était juste avant de convoquer le commandant Adélica. D'accord. Et du coup, les secrets d'Ulduar ? Voilà, les secrets d'Ulduar. Donc, c'est un couteau tiré entre les deux. La dernière fois que l'Alliance d'Aord s'était laissée, c'était Undercity et Varian et Thrall se seraient étripés réciproquement si Jaina n'avait pas téléporté l'Alliance ailleurs. Et donc, Ronin, lui, est confronté à une menace. Il y a la menace de Maligos. Je vous renvoie... Je ne sais plus quelle histoire on avait parlé de Ronin. C'était pour les mages, je crois. Et il est confronté aussi à la menace de Yogg-Saron, le dieu très ancien de la mort, qui lui, commence à être très dangereux. Il n'y a pas que le fléau, il n'y a pas que Manigos, il y a aussi les dieux très anciens, le marteau du crépuscule. Et donc là, il va chercher des alliés, il va demander à la horde et à l'Alliance. Et les deux vont arriver en même temps à la citadelle pourpre. Et évidemment, ça va s'envenimer. Et c'est dans la cinématique qu'on va voir là tout de suite. C'est ça, c'est la cinématique introductive du patch 5.1. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment... comment avons-nous pu ne pas le voir ? Ah, Sir Varian, merci d'être venu aussi rapidement. De quoi s'agit-il, Renan ? Je... je vous ai appelé pour vous demander votre aide. Nous poursuivons nos efforts contre le roi Lich, mais Bran que voici a des nouvelles alarmantes sur les horreurs tapis sous Ulduar, et son maléfique prisonnier. prisonnier ? Ha ! Avec ses liens brisés, personne pour l'arrêter. Il sera bientôt après nous. Et ça sera nous, les prisonniers. Vous voyez maintenant ce qui se dresse devant nous. Si rien n'arrête ce mal, alors les armées de ce dieu de la mort marcheront sur nos... Veuillez m'excuser un moment. Ha ! Et alors, qu'est-ce que vous suggérez ? Dral, que faites-vous déjà ici ? L'appel semblait urgent, Jaina. Que s'est-il passé ? Les troupes de Bran, barbe de bronze, ont attaqué les portes d'Ulduar. Ils ont combattu les seigneurs de fer et leurs serviteurs mutuels. Pas d'œuvre d'esquive ! Pas d'œuvre d'esquive ! Pas d'œuvre d'esquive ! Il... Il ne cesse de parler d'une... d'une présence qu'il a sentie. Les salles en étaient imprégnées. Ça leur vrillait la tête. Ça leur glaçait le sang. Il a dit... que l'horreur enfermée par les titans depuis si longtemps... Yogg-Saron s'est éveillé. Je veux voir ce... nain... garoche... voir la peur dans ses yeux. Alors nous saurons s'il dit la vérité. Non. Non, attendez ! Nous aurons besoin de toute l'aide disponible. Mal ! Hein ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Laissez-moi vous expliquer ! C'était bien l'odeur fétide des cochons de l'Alliance. Garde ton sang-froid. Tu veux mon sang ? Viens le pendre, chien. Il est à moi. Nous avons tout perdu. Beaucoup dans ce conflit. Mais nous allons vraiment tout perdre à moins de cesser le combat pour travailler ensemble. Un vrai chef de guerre n'aurait jamais collaboré avec des lâches. Au portail du Kourou, cette collaboration avec la Horde nous a causé plus de pertes que le fléau. J'en ai fini avec votre Horde. Que ce dieu de la mort vous emporte tous. Tu me déçois, garoche. Le dieu ancien s'amuse. Sori de nous. Qui nous rendra espoir ? Qui pourra s'opposer à Yogg-Zaron ? Voilà du coup pour les secrets d'Ulduhar. Cette cinématique me donne encore des frissons. Même maintenant, tu vois. Elle est... C'est une des meilleures, pour moi. C'est une des meilleures. Je pense aussi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense que c'est une des meilleures cinématiques que Blizzard ait fournie d'un point de vue intensité. C'est épique en fait. Et c'est vraiment intense parce qu'il y a vraiment le portail du Kourou qui est vraiment un moment charnière dans l'histoire d'Azerod, de l'Alliance et de la Horde parce que c'est très dur. Là, on le voit comme un événement de jeux vidéo mais c'est vraiment un coup de poignard dans le dos. C'est ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils étaient prêts à collaborer vraiment au portail du Kourou. Et ils l'ont fait. Oui, mais si ça était bien passé, il n'y aurait plus eu de conflits entre la Horde et l'Alliance. Pas à ce point en tout cas. Ou genre très peu en fait. Du coup, ils auraient tous collaboré à chaque fois en Orphren et on aurait roulé sur le fléau en fait avec la masse. Exactement. Là, non seulement c'est tué dans l'oeuvre mais en plus, ils ont tous beaucoup perdu. Oui. Et Garoche, lui, évidemment, il a le sang bouillant. Il ne comprend pas que Trale se parlait comme ça par Variant. Donc, il fait de l'ordre à Trale. Il fait un vrai chef de guerre ne s'entend pas de gens comme ça. Donc déjà, là, ça remet un coup à leur relation. C'est la première fois que Variant et Trale et ça ne sera pas la dernière Variant et Garoche vont s'affronter. Donc, ils le referont à d'autres prises. Et voilà, Garoche fait encore montre de son impulsivité, de son agressivité, du fait que l'honneur... Et il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Il voit tout de suite... Alors, Jaina n'arrange rien. Elle ne s'est rien arrêtée. C'est censé être un archimage très puisant. Elle pourrait créer des fausses portes ou des trucs comme ça. Et en plus, dès que les autres arrivent, elle va dire Trale ! Arrête, s'il te plaît ! Il ne manquait plus que le gyrophaire, il vous faisait là et on avait tout. Donc, ça n'arrange rien. Mais bon, là, les choses se finissent très mal. Finalement, chacun va y aller de son côté à Ulduhar. Bon, Garoche n'interviendra pas mais Yogg-Saron sera défait. Et la prochaine étape de la campagne, ça sera l'attaque... Enfin, le colisée des croisés qui... Ah, tiens, Garoche a... C'est le nouveau modèle, c'est ça ? Ouais, c'est l'ancien nouveau modèle. D'accord. Garoche, lui... Enfin, ça, il n'y était pas à l'époque, sinon on se serait gelé partout. Ouais. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, la croisade d'argent, elle a besoin de champions pour aller attaquer le fléau et va organiser ces événements autour du colisée. Et donc, tous les chefs de guerre sont invités, les chefs de faction sont invités, dont Trale et son âme d'année Garoche qui vont y aller. Et puis, Garoche se comporte mal, ils ont reçu par Tyrion et Garoche est insolent, il est arrogant, il dit du mal de l'Alliance, il dit du mal de les croisés. Ah oui, c'est un petit con, quoi. Ah oui, vraiment, franchement, il aurait pu balancer ses excréments en la figure de Tyrion, il aurait fait... Enfin, Tyrion, c'est quand même le H-Bringer, quoi. Voilà, et qu'en plus, et Trale lui disait toutes les deux minutes avant, mais tiens-toi bien, ne dérape pas, tiens-toi, et il a fait tout le contraire. Mais là, de toute façon, on ne va pas aller avec ses portes de l'Alliance, et puis de toute façon, si vous voulez des vrais combattants, c'est nous, et puis, c'est une horreur. Bon, finalement, ils arrivent à passer outre et tu... Et finalement... Ils arrivent quand même à faire... Les jeux sont faits. Voilà, les jeux sont faits dans le Colisée, les affrontements sont organisés et là, Garoche va s'en donner à cœur joie quand ça sera les champions de la Horde contre les champions de l'Alliance. Bon, après, il n'y a rien de canonique là-dessus, donc on ne sait pas à qui aura gagné, mais évidemment, quand les champions de l'Alliance sont battus, il exulte, et quand c'est l'inverse, bon, il est un peu dégoûté. Le Colisée se... Ben, finalement, finit avec le piège de Roiliche ou... Le Roiliche se dit, c'est un peu comme dans La Belle aux Vois dormants, tu vois. Vous ne m'avez pas invité ? C'est ça. C'est pareil. C'est un peu le même principe. C'est un peu maléfique, tu sais, qui arrive, qui débarque au Colisée, ben alors, on ne m'a pas invité, allez. Bon, il n'avait pas Sidragosa sur son dos. Oui, c'est ça. Sinon, ça aurait été un peu gênant. Ils arrivent à vaincre à Nubarak, et finalement, la dernière étape où on met le siège devant la citadelle de la Couronne de Glace, et là, on retrouve Garoche qui est en bas et qui, lui, va nous buffer, elle ne va pas faire grand-chose d'autre. On ne le retrouve même pas quand on bat Sorfeng, d'ailleurs. Non. Donc voilà, Garoche ne sert à rien, mais il est quand même présent militairement, etc., mais il n'est pas directement appliqué. Voilà, il n'a pas le ticket prioritaire pour aller attaquer Arthas. Ça n'empêche que Garoche revient du Northrend complètement auréolé de gloire. Ça a été un commandant extrêmement efficace. Ça a été un chef vaillant. Il a mené ses troupes au front et en tête. Il a été impitoyable contre les ennemis de la Horde. Donc voilà, il revient auréolé de gloire. Et tel un général romain à qui on fera un triomphe à l'Antiquité dans les rues de Rome, lui, il va revenir en Grémard et on va lui faire un triomphe sans qu'il n'y ait personne d'erreur. Autographe, tout. Sauf qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait quelqu'un derrière le char qui dit, on habillait le général romain comme Jupiter, on lui disait, on lui faisait un triomphe, mais derrière dans le char il y a quelqu'un qui lui murmurait rappelle-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tu es mortel, histoire qu'il garde les pieds sur terre. Garoche, non, il n'a pas ça. Garoche, il va avoir quelqu'un d'autre qui va être Kern. Non, c'est pas... Alors, attends, il y a un souci sur le... Oui, Kern, il est beaucoup plus loin. Oui, non, oui, écoute, l'attaque des... Oui, enfin, on reviendra dessus. Alors, ce n'est pas la suivante, c'est celle d'après. Voilà. Donc, Kern va chercher Garoche en Northrend. Bon, ils affrontent quelques menaces au passage. mais bon, Kern ne porte pas forcément Garoche dans son cœur. Kern qui est plutôt mesuré, réfléchi. Garoche qui est tout le contraire, mais bon, c'est la paix armée entre les deux, on va dire. Sur le chemin du retour en bateau, ils croisent un navire de l'Alliance qui est vraiment à leur merci parce qu'ils viennent se faire attaquer, parce qu'ils n'ont plus de vie, etc. Par des véhicules, c'est ça ? Par des véhicules. Et donc, Kern sent le mauvais coup arriver avec Garoche et Garoche, finalement, leur fait envoyer des vivres et tout ça et leur dit « Rappelez-vous que si vous êtes en vie, c'est grâce à mon bon vouloir, sinon je n'aurai plus de vous écraser. » Donc c'est grâce à la magnanimité de Garoche sur l'enfer que vous y vivez encore. Et ils continuent leur chemin. Ils arrivent à Orgrimard, c'est un triomphe pour Garoche et le point d'Org, c'est que le trâle va remettre à Garoche le... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, la hache de son père. Hurleçant. Hurleçant. Il remet Hurleçant à Garoche pour qui c'est un insigne honneur de... Garoche, je crois. Garoche, oui. De recevoir ça et là, vraiment, la boucle est bouclée. C'est un héros de guerre. Il a récupéré la hache de son père. Évidemment, il ne vit plus avec la culpabilité de tout ça. Et donc, voilà, c'est un triomphe. Tu crois que Tral l'a gardé bien au chaud dans sa cave la hache ? Il l'a pris à Malchazar. Il y a toutes les réalités qu'il commande. C'est ça. Oui, il l'avait gardé comme une relique et voilà, ce genre de choses-là. Bon, le répit sera de courte durée puisque... Non, c'est avant. Avant. Voilà. Puisque on est juste avant Cataclysme et là, ça va être les invasions élémentaires. Et oui. Et pendant les invasions élémentaires, là, Orgrimmar va être attaqué. Les choses ne vont pas bien. Il y a un incendie dans la ville et là, on se rend compte qu'il y a un souci. Et Tral est un personnage biclassé. Il est certes guerrier, mais aussi chamané. Il est chamané. chamané et de puissants chamanés. Earth, fire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Pourquoi avoir des millions qu'on peut avoir des milliards ? C'est ça. Et il va aller... Il est appelé par le cercle terrestre pour aller enquêter sur ce qui se passe avec les élémentaires. Mais il ne peut pas abandonner son manteau de chef de guerre comme ça. Donc, il va falloir se trouver un remplaçant. et se remplaçant, il va mettre du temps à le chercher. Il pensait à Dranoche sans Franck, mais il s'est fait tuer par... Non, tu es. C'est là ? Non. Avant. Voilà. C'est là. Mais le problème, c'est que Dranoche, il a été tué par le roi Lich. Il caîne éventuellement, mais alors, vu le contexte, un taurenne à la tête de la Horde n'a pas forcément la meilleure idée, donc il oublie ça. Il dit, il y a Garrosh, il est revenu, il a Auréolé de gloire, il a un ancêtre prestigieux, qui est un héros, en tout cas. Le meilleur choix possible. C'est le moins mauvais, en tout cas. Et donc, il va le voir et il lui dit, je voudrais que tu me remplaces pendant que je vais être absent, à la tête de la Horde. À la base, c'est juste un titre d'un CDD, en fait. Voilà, il lui file un CDD. Et Garrosh lui dit, mais non, ma place, elle est sur un champ de bataille, elle n'est pas à être là. Et Tral essaye de lui faire entendre sa raison. Il lui dit, mais non, tu es celui qu'il faut à notre peuple, ils ont besoin d'un héros, d'un orc qui porte notre héritage. En plus, tu ne seras pas tout seul, il y aura Vol'jin, Cairn et Trig pour te conseiller. Donc voilà, ça va aller. Et puis je vais revenir. Donc Garrosh finit par accepter. Tral, donc, lui file les clés de la baraque et il s'en va. Il va aller faire Mimuse au milieu du Maelstrom avec les élémentaires. Avec les élémentaires. et Garrosh se retrouve aux commandes. Donc comme je te l'avais dit, elles sont classées comme ça. Je ne sais pas. C'est, écoute, pourquoi on a Magatha ? Oui, Magatha, j'avais oublié. C'est que pendant la, oui, je fais une parenthèse, je reviens un peu en arrière. Pendant la cérémonie de Moulure-Meglor Hall, il reste un peu le soir dans la salle du trône, enfin la salle du trône, la salle du chef de guerre où il regarde le crâne de Manoroth et là, il y a Magatha de Thème Sinistre qui l'approche. Magatha, c'est une torraine rebelle, on va dire, qui ne reconnaît pas l'autorité de Kern, qui a toujours comploté contre lui et elle va dire qu'elle est prête à prêter allégeance à un vrai chef de guerre quand il se présentera. Elle sous-entendue Garrosh. Voilà, il fait un gros pied à Garrosh comme ça et donc Garrosh lui fait, je ne lui dis pas non mais voilà, il se laisse comme ça. Donc voilà, ça aura son importance après et il passe une bonne soirée dans le lit et voilà. Non, même pas. Donc après, il y a l'incendie dans Grimard, évidemment, Garrosh redevient le chef de guerre. Voilà, Garrosh devient chef de guerre avec ses belles volettes, avec tout. Voilà, et une des premières décisions qu'il va prendre, c'est de reconstruire Grimard dans le style qui lui est cher, donc le style massif, hors de fer, agressif, pas hors de fer, mais pas du tout, mais la horde offensive champ de guerre. Donc, les CAU termines de sécher dont j'aime me moquer à chaque fois, sont remplacées par ces bâtiments extrêmement accueillants qui en imposent. C'est des tentures rouges partout, c'est des pics acérés en métal, c'est le sol en dalles métalliques, donc ça ne rigole plus hors Grimard. C'est l'occasion de mettre un coup dans la ville, donc la ville en impose. Ça explique aussi la refonte des capitales. Voilà, c'est un prétexte. C'était un prétexte pour refondre la capitale de la horde, alors que la capitale de l'alliance a été refondue parce que des swings étaient arrivés pour casser le tout. On a prétexté une refonte de hors Grimard. Voilà, un incendie qui s'est mal passé. Histoire qu'il ne soit pas lésé. Et il y a les gobelins qui sont arrivés entre temps, d'ailleurs aussi, ça aura son importance après. Hors Grimard est en train de se reconstruire. Garoche commence à être chef de guerre, donc là, c'est l'offensif tous azimuts, parce que pour lui, la horde doit être agressive et reconquérir du terrain sur l'alliance. C'est toutes les nouvelles quêtes que vous avez à Cataclysme. Je vais faire un focus sur certaines d'entre elles après, mais entre temps, il y a toujours un problème, c'est que Orgrimard est toujours au milieu du désert, Orgrimard manque toujours d'eau, et depuis qu'il y a eu les événements du portail du Kourou, les elfes ont arrêté de livrer des ressources à la horde. C'est normal. Donc, il faut trouver une solution. Parce que tu donnais le monde non plus. Et là, ce qui est proposé par Kairn et par Amulrun Totem, c'est pour le cercle scénarien, pour faire l'intermédiaire, comme il y a des torrennes et des elfes pour discuter de tout ça, trouver un terrain d'entente. Garoche le prend évidemment en fral, parce que ce n'est pas du tout sa manière de fonctionner, mais bon, il donne son accord, les pourparlers vont avoir lieu à la forêt d'Achenval, et à la forêt d'Achenval, en fait, il y a une embuscade étendue au cercle scénarien, et tout le monde est massacré. Amul est laissé pour mort, c'était le dernier, et finalement, il en réchappera. Donc, les gens étaient déguisés en agents de la horde, et c'était le marteau du crépuscule, en fait, qui n'a qu'un intérêt, c'est le cataclysme, c'est le chaos. Ils adorent le chaos. Je vous renvoie l'épisode sur le serviteur des dieux très ancien. Donc, la dissension entre la horde et la horde, ça leur va. Donc là, franchement, ils sont en prétexte en or. Kern apprend ça, et il va tout de suite voir Garoche, il fait, mais pourquoi t'as donné cet ordre d'attaqué, mais c'est honteux, c'est inadmissible, tu es le déshonneur de la horde, tu es le déshonneur de ton père. Garoche, mais non, déjà, papy, tu vas te calmer, c'est moi, j'en prie. Mais non, enfin, Kern profite du prétexte pour vider son sac. Et ça monte, ça s'envenime, et voilà, Kern disait, non, c'est bon, tu es trop, c'est trop, on va s'arrêter là. Je te défie en duel, en Magkora, mais à l'ancienne, c'est un duel à mort. Voilà, comme ça, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Garoche ne se fait pas prier, évidemment, il accède tout de suite, et Magkora est organisée. Donc, réunion au milieu de l'arène d'Orgrimard. Là, il recroise Magatha, qui lui dit, pour un grand chef de guerre, machin, donc, il la laisse faire, et le combat a lieu. Et donc, Garoche attaque Kern, il commence à avoir l'avantage, mais Kern, enfin, Kern a beau être âgé, Thorin, c'est quand même une belle bête, donc Kern reprend le dessus, Garoche se défend, il arrive à l'érafler avec sa hache, Kern, ça recule, ça prête à riposter, là, il commence à s'effondrer, il s'écroule mort au sol. Et Garoche a gagné. Oui, et la bénédiction de la hache, c'est plus rien. Donc, il pense qu'il a gagné, il s'interroge beaucoup, il dit, ouais, bon. Je lui ai fait une petite égratignure, alors on le voit, je lui ai fait une petite égratignure sur l'épaule. Il essaye de, enfin, il est coincé entre l'incompréhension de ce que Kern lui reprochait, le fait qu'il l'ait vaincu aussi facilement, mais il se dit quand même, bon, il a eu une faim honorable, etc. Et finalement, Trick va lui apprendre que la hache était empoisonnée. C'est Magatha qui avait empoisonné la hache. C'est pour ça que Kern a été défait aussi facilement. Et là, le sang de Garoche ne va faire qu'un tour. Magatha, Magatha qui arrivait pour recevoir les récompenses, elle est bien reçue. Entre temps, Kern étant mort, elle a pris le pouvoir au piton du tonnerre. Au piton du tonnerre, oui. Elle a fait un coup d'état. Elle envoie un messager à Garoche pour dire, ben voilà, maintenant que vous êtes chef de guerre et moi aussi, on va pouvoir faire du truc. Il oppose une fin de non recevoir. Il lui dit qu'elle est exilée et que s'il avait l'occasion de la revoir, il l'a tuerait. Voilà, il l'a tuerait parce qu'elle lui a volé sa victoire. C'est déshonorant au possible. On ne pouvait rien lui faire de pire. Les choses vont rester là entre deux. Kern, le fils de Bane, non, Bane, le fils de Kern, pardon, je vais y arriver, va prendre sa suite. Avec l'aide de l'argent de l'alliance, il va reprendre les pitons du tonnerre, enfin de terre à mort d'ailleurs, il va reprendre les pitons du tonnerre et il va rencontrer Garoche. Et Garoche t'attend à ce que le défi en duel, encore, parce qu'il l'a tué son père. Et Kern, Bane, décidément, lui dit non, je jure à l'allégeance à la horde et à son chef de guerre, à toi, et les choses en restent là. Il est surpris de la réaction du fils de Kern et voilà, les Toren récupèrent les pitons du tonnerre et les Toren réintègrent la horde. Peut-être que Bane est plus tranquille que Kern. Il cherche peut-être moins le conflit. Bah déjà, il sait que la vengeance, c'est pas la nature des Toren de chercher la vengeance. Et d'ailleurs, si Kern avait attaqué Garoche, c'est parce qu'il pensait que c'était beaucoup plus dangereux. C'est pas à part la patte du sang. il voit que les Toren ont été divisés, que c'est dangereux et qu'il a tout intérêt à rester dans la horde et à voir ça. Il va le faire. Les choses ne seront pas de tourpo en tout cas pour l'Alliance non plus parce que à Ashenval, Garoche a de grands projets pour Ashenval. Ashenval, c'est vraiment son obsession, enfin Orneval qui est juste au-dessus du retard. Parce qu'il y a pas mal de ressources là-bas. Il y a énormément de ressources. Il commence déjà à grignoter le sud mais ça ne suffit pas. Garoche veut en fait construire une cité gigantesque au cœur de la forêt. Une cité digne de la horde. Enfin, il veut mettre la capitale là-dedans en gros. Évidemment, ça ne sert à pas à faire la joie des elfes. Donc, c'est son obsession. Donc, il va tout faire pour s'en emparer et il va trouver l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Il sait que l'Alliance est réunie en sommet diplomatique à Darnassus, je crois, enfin pas trop loin de là et il va attendre un piège à Tyrande. Il va attaquer, évidemment, et Tyrande va arriver et en fait, là, Garoche attend avec toute son armée, avec des manioteurs du Nord-Srend. voilà. Ah oui, il arrive carrément avec des manioteurs. Ouais, voilà. Ah oui, ça se passerait mal pour Tyrande. Variant et Gengri-State arrivent, c'est donc les Worgen. La guerre ferrage, l'embuscade n'a pas aussi bien marché qu'il voulait parce que du coup, des renforts sont arrivés et il va finir par se retrouver année à année avec Variant. Ils vont s'affronter pour la deuxième fois, un combat sans merci, évidemment, et Variant commence à prendre l'avantage et Garoche retourne pour y foncer, etc. Mais ça commence à être en sa défaveur et donc, voilà, on rate. Garoche se retrouve coincé, il ne peut plus agir parce que le combat, le front passe devant lui et on lui dit, bon, maintenant, il va falloir retourner derrière, chef de guerre parce que vous allez laisser votre peau et pas contre Variant. contre, ivre de haine, de colère et de rage, il va devoir partir. Finalement, ouais. Voilà, en jurant à Variant qu'il allait le tuer la prochaine fois qu'il le verrait et finalement, Ashenval est sauvé. Enfin, la horde a quand même gardé son avance territoriale à Ashenval qu'elle avait prise mais voilà, l'embuscade de Garoche est un échec là-dessus en tout cas. Heureusement. Heureusement. Sinon, l'alliance aurait été décimée. C'est ça. Elle aurait perdu trois têtes. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Les plans de Garoche ne s'arrêtent pas là évidemment parce que pour lui, la horde, c'est plus qu'une faction, c'est un état d'esprit et donc, il va... C'est une secte. Voilà. Il va faire un certain nombre de changements dans la horde. déjà, grâce à ses victoires à Ashenval, même si ça ne s'est pas aussi bien fini qu'il l'espérait, la population l'apprécie beaucoup. Il a mis fin à la famine en prenant une partie de la région donc il est adulé comme un grand... Un héros quand même. Comme un héros. Il a une horde victorieuse mais voilà, pour lui, la horde, c'est les orques avant tout et c'est les orques les plus vaillants et les orques n'ont rien à faire là et la horde n'a pas envoyé des troupes pour les aider aux quatre coins du monde. Donc déjà, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il va virer tout ce qui est pas orques ou quasiment tout ce qui est pas orques pardon, d'Orgrimard parce que... Troll et compagnie ? Quasiment tout. Sauf les trolls restent, je crois. Non, les trolls c'est les premiers qui vont virer parce que ça s'envenime avec Vol'jin. Il ne restait pas des trolls ? Il y en a quelques-uns mais si tu veux, le gros est parti. Oui. Il les retourne sur l'île des échos, c'est ça ? C'est ça. En plus, les trolls ont repris les îles des échos mais pour lui, les orques qui sont les meilleurs défenseurs de la horde donc voilà, la horde aux orques si j'ose dire et donc il va les virer sauf les taurènes et surtout sauf les taurènes surtout il va les virer d'Orgrimard ça s'envenime avec Vol'jin aussi parce qu'il désapprouve complètement sa façon d'agir sur tout un tas de points donc... Vol'jin n'y a jamais fait chier le monde donc... Vol'jin n'y a jamais fait chier le monde mais en gros, il se voit et Garoche lui dit en gros, tu continues à me faire chier mais je te bute. Donc les trolls se barrent d'Orgrimard donc ça aussi ça éparpille les défenses militaires d'Orgrimard et Garoche va épurer un peu la capitale de la horde de cette manière il y a un exode en masse des trolls un étionnement des défenses militaires et là-dessus il commence à y avoir des dissensions dans la horde autant Bane lui il a joué consensuel avec Vol'jin ça s'est pas du tout passé de la même façon on verra qu'avec d'autres ça se passera encore plus mal avec Bane en tout cas il y a un problème c'est que quand les gobelins sont arrivés au nord d'Orgrimard à Shara voilà ils se sont développés et les gobelins sont très respectueux de l'environnement comme vous le savez ils ont tout découpé ils ont tout découpé il y a industrie et des constructions partout et Orgrimard a commencé à manquer d'eau tout simplement parce que les gobelins on consomme une quantité astronomique donc ce que Garoche va faire c'est qu'il va demander de l'eau au Thorin enfin il va leur demander il va dire au Thorin le filet de l'eau et la guerre de l'eau voilà ça va être la guerre de l'eau et les Thorin vont devoir accepter ils vont envoyer de l'eau mais le problème c'est que les caravanes d'eau vont se faire attaquer à chaque fois par des hurins donc c'est des hommes sangliers que vous avez dans les tarifs et Garoche trouve que c'est là aussi il va falloir poser ses parties intimes sur la table parce que sinon ça va pas le faire Bane lui dit bah attends je vais essayer de régler ça Garoche lui fait non je vais te montrer comment un vrai chef de guerre règle le problème et il va l'attaquer tout ça et il va voir les hurins donc les hurins vivent dans des cavernes où il y a des ronges des machins comme ça à Trangebauche alors c'est pas à Trangebauche c'est une des c'est un autre clan c'est ça ? c'est dans la région en tout cas je sais plus c'est où exactement donc Garoche lui dit regarde Coco je vais régler ça avec 15 corcrons d'élite et moi et on va te régler le problème des hurins en une journée donc ils y vont ils vont dans les tunnels et le problème c'est que les hurins sont beaucoup plus nombreux et les corcrons vont se faire buter un par un ils vont se faire massacrer et Garoche est à deux doigts de se faire tuer sauf que là encore c'est bien fait Bane arrive au dernier moment avec le cercle avec les marches l'ail pardon les paladins Toren je vous renvoie l'histoire des paladins et ils vont lui sauver sa peau et il y a Amul en une totem aussi et en gros ils lui disent bah voilà s'ils ont attaqué s'ils ont attaqué les caravanes comme on leur prend de la flotte bah ils ont besoin de boire donc ils deviennent agressifs et ils nous attaquent tu m'auras laissé enquêter on aurait pu voir ça d'accord donc là Amul va créer une rivière pour les hurins pour qu'ils aient de l'eau on peut se demander pourquoi elle l'a pas fait plus tôt on aurait pu faire pour Grimard ouais voilà bon enfin bon peut-être qu'il n'y avait pas la source en Grimard donc là c'était plus facile en Grimard t'as des cavernes de lave pour boire c'est moins pratique et donc là Garoche bah c'est un affront parce qu'il a failli être tué il a été sauvé par les Toren et il a il a été de courte vue parce qu'en fait le problème aurait pu être réglé simplement donc il repart vraiment la queue entre les jambes en Zeppelin en Grimard là dessus je t'imagine pas partir à la queue entre les jambes en Zeppelin tu sais bon ok d'accord ça m'a saoulé avec un accent allemand en Zeppelin en Zeppelin et un monocle et une petite moustache donc voilà là bon c'est les Toren ont joué subtil mais ça aurait pu plus mal se passer comme ça va mal se passer avec la grande amie de Garoche qui est Sylvanas Sylvanas donc Garoche je pense que quand on est dans la horde on l'aime ou on la quitte et quand on l'aime on le prouve donc il va dire au réprouvé à Sylvanas montrez moi que vous aimez la horde voilà montrez moi que vous aimez la horde ça tombe bien parce qu'il y a eu avec le cataclysme des tremblements de terre la horde n'a pas de port majeur dans les royaumes de l'Est et justement le royaume de Gylnéas est devenu accessible donc il va falloir aller attaquer tout ça pour montrer combien vous aimez la horde et aller conquérir du terrain pour elle normal pour le détail je vous renvoie l'histoire de Sylvanas donc Sylvanas et les réprouvés ne vont pas trop avoir le choix de toute manière ils vont y aller parce que c'est ou la horde les attaque ou la horde les abandonne et l'alliance leur passe dessus donc elle va aller attaquer Gylnéas et elle va le faire à sa manière c'est à dire avec la peste et c'est à dire avec ses nouveaux alliés qui sont les valkyres les valkyres qui sont les valkyres d'Arthas les valkyres d'Arthas celles qui permettent aux réprouvés enfin de régler le problème du fait qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants donc ils vont pouvoir créer des nouveaux réprouvés quand Garoche arrive pour inspecter tout ça évidemment il s'étrangle parce qu'il voit d'un côté qu'il y a l'utilisation de la peste alors qu'il l'avait interdit et il voit les valkyres donc pour Garoche c'est de la magie noire comme ça c'est pas du tout un truc acceptable parce que ça va contre tous ses principes donc donc Sylvanas va le sentir passer donc il va l'enculer il va la faire fliquer il va lui coller alors je ne me rappelle plus comment s'appelle ce général mais il lui colle quelqu'un dans les bases qu'en permanence et donc les réprouvés en plus d'avoir à se battre vont être c'est vrai qu'on n'a plus du tout les abominations qui gardent les entrées des trucs voilà là c'est depuis la porte du courroux c'est des corps cons qui déjà gardent Undercity déjà que les réprouvés n'étaient pas en order de santé là ça ne s'arrange pas et Sylvanas va évidemment devoir conquérir évidemment Garoche lui a dit la version live de la peste ça serait à peine tolérable elle elle va quand même y aller avec la version la vraie version la vraie version la plus forte la plus dure donc finalement la guerre a lieu mais Garoche se met Sylvanas à dos pour la fin de jeu on voit l'histoire de Sylvanas ou celle des Worgen mais voilà il s'est encore fait une copine et là dessus voilà les choses vont surtout que Sylvanas elle est la mauvaise Sylvanas il ne faut pas se la mettre à dos Sylvanas parce qu'elle est fourbe les fourbes rancunière et sans pitié c'est ça donc il ne s'est pas fait la meilleure des ennemis en tout cas là dessus voilà les événements se passent comme ça encore un ennemi mais il y a quand même un semblant de pas de bonté mais d'honneur dignité chez Garoche c'est ce qui se passe au cerf rocheuse à Stone Talon en fait il y a c'est ça que tu appelles une dignité ? non il y a le Garoche dit au commandant il faut que je retrouve son nom comme garde sécuriser la zone pour la horde enfin de la conquérir quoi et Krumgar on va le faire et dans la zone à Stone Talon il y a un bosquet donc une vallée en contrebas que vous voyez ici où il y a un bosquet qui est tenu par les druides elfes de la nuit et lui tout ce qu'il trouve à faire en fait c'est de balancer une bombe dessus et de tout vitrifier donc tout est massacré et évidemment c'est un scandale parce que les Toren apprennent ça ils vont dire what the fuck quoi c'est des druides qu'est-ce que tu as fait il y avait des druides c'était des innocents ils n'avaient rien à voir là-dedans Garoche arrive Garoche arrive fait un TP et il arrive mais attends qu'est-ce que vous avez fait il fait ben seigneur de gamme il dit de conquérir la zone etc de la prendre pour la horde c'est ce que j'ai fait et Garoche fait mais à quel moment j'ai dit de tuer des femmes des enfants et des innocents il fait mais chef de guerre il fait non mais vous avez outrepassé les bornes non seulement vous avez mal à la gym mais en plus vous avez sali la dignité et l'honneur de la horde il fait je vous relève de vos fonctions vous t'essaye de bafoufouiller Garoche l'attrape au collet comme ça et va le balancer dans le vide et là voilà c'est un Garoche c'est à l'époque qui déconne vraiment c'était le Garoche agressif chef de guerre enfin voilà ça aurait pu être un dirigeant européen à l'ancienne encore jusqu'à cette période et il montre que voilà il est pas prêt à tout il a encore l'honneur qui est l'humanité entre guillemets et ça c'est inadmissible pour lui parce qu'il arrive instantanément pour aller buter l'autre parce qu'il a fait un massacre d'innocents on verra qu'après êtes-vous s'ironisent ça se passera pas comme ça à chaque fois mais au fur et à mesure qu'il va tomber dans sa mégalomanie mais voilà là il y a encore un espoir que Garoche déconne pas trop complètement et c'est une lueur d'espoir qui malheureusement bon ce sera de courte durée en tout cas en tout cas de nouveau ce horizon s'ouvre parce que le cataclysme c'est aussi pas que les anciennes régions c'est les nouvelles et aux terres du crépuscule il y a il y a des terres à conquérir et évidemment les Twili Thaïlande c'est ça les Twili Thaïlande les Twili Thaïlande voilà où il y a Robert Pattinson et Bella c'est ça et des loups-garous et là évidemment il va y avoir une offensive il y a une offensive aérienne qui est menée Garoche évidemment en fait partie parce qu'il il aime être sur le front et il y a une embuscade et tout l'assaut aérien est attaqué et Garoche se retrouve disparaît disparaît avec l'embuscade il disparaît comme ça ? il disparaît on pense qu'il est mort parce que toutes les squads aériennes sont décimées et les survivants se retrouvent en contrebas au milieu du marteau du crépuscule des menaces des dieux très anciens et à côté d'un clan orc qui est le clan gueule de dragon et là le chef de ce clan qui est le clan Mogor refuse de les aider évidemment et même dans ce clan il y a aussi une certaine Zahela qui elle voit les choses autrement et qui voudrait mener la rébellion donc on va l'aider et finalement non seulement on va l'aider à déposer à tuer Mogor et en plus elle devient la chef du clan Garoche réapparaît à ce moment et pour la remercier il va lui permettre d'intégrer la horde et le clan gueule de dragon qui n'était plus dans la horde depuis la seconde guerre assez marrant d'ailleurs leur couleur de peau oui c'est une couleur cendrée c'est la première fois qu'on les voyait les orques à la peau cendrée comme ça et donc le clan réintègre enfin la horde et ça c'est une des premières voilà Garoche en plus de conquérir des territoires ramène aussi des nouveaux membres dans la horde là dessus vu qu'ils sont orques de base ça passe voilà vu qu'ils sont orques les gobelins c'était Tral là c'était des orques et lui évidemment il est content il est content parce que c'est des orques qui rejoignent la horde et Zahela va être une de ses plus fidèles alliées comme on le verra après là dessus en tout cas et donc il va aussi se rendre compte que la trahison en interne c'était Soronocle le mystique Soronocle le mystique donc c'est le chaman qui attend dans la salle de fort grommage qui était à 2 mètres de lui donc lui évidemment toujours les ennemis sont plus près qu'on ne le pense voilà réfléchissez-y ça donc on va aller Garoche va aller lui expliquer la vie et régler ça une bonne fois pour toutes et on va aller le dessouder un bon coup pour et voilà et donc on arrive après aux événements de Mist of Pandaria où là évidemment Garoche va commencer surtout à perdre les pédales donc oui on peut le dire perdre les pédales oui donc la première une des premières décisions qu'il prend c'est déjà c'est l'amnistie pour le clan Blackrock il en profite donc tous les orques du clan Blackrock qui voulont le rejoindre le pourront donc là c'est là qu'un certain Malchorock de ce clan là qui ne faisait plus partie de la horde qui était homo roche noire qui attaquait Alliance comme horde le rejoint et Malchorock voilà il n'a pas des méthodes qui sont honorables et Garoche va s'en servir comme assassin donc là dessus il va il va très clairement le comment voilà le fait qu'il s'ouvre à ce genre de personnage montre qu'il qu'il a changer un peu d'avis sur le sujet enfin il est plus coulant en tout cas sur Malchorock s'il peut arriver à ses fins avec une méthode un peu douteuse il est prêt il est de plus en plus suprémaciste pour lui c'est la horde c'est les orques c'est leur grandeur c'est leur dignité c'est leur importance et là et le quel qu'en soit le prix voilà devient de plus en plus littéral d'accord donc il y a ça il y a l'autre l'autre français l'autre front si j'ose dire c'est voilà le blocus maritime de Calimdor Garoche pour lui la horde a vocation à dominer tout le continent et donc sur le continent il y a une espèce de verrue infâme qui est terre à mort sans parler d'ailleurs je crois que c'est le seul bastion humain ici c'est le seul parce qu'il y a les elfes qui sont sur l'artière historique au nord il y a les Draenei qui sont crachés on ne sait pas comment on ne sait pas trop comment je vous renvoie à l'histoire des nobles Draenei mais sinon voilà il y a l'insupportable présence humaine de l'alliance à terre à mort à ce niveau là voilà donc blocus de Calimdor côte est ça déjà ça a posé un problème pas qu'à l'alliance parce que là les trolls et les taurens sont à la merci de Garoche et de son bon vouloir donc déjà ça n'a pas ça n'a pas bien se goupillé déjà ouais ensuite il va il convoque un sommet des chefs de la horde et il leur dit voilà notre prochain objectif c'est d'être terre à mort et là Sylvana c'est leur thémarteron ils lui disent ouais mais si on attaque terre à mort en gros les premiers qui vont prendre chair ça va être nous et Garoche leur fait vous inquiétez pas la horde saura vous venger défendre vous vengez non ah ouais vous vengez voilà donc ça pose le truc donc ils ont pas trop le droit de moufter et l'offensive va commencer en tout cas bon bien sûr ils auraient pris le soin de faire surveiller tous les chefs de race qui étaient là parce qu'on est jamais trop prudents ils vont oser mettre des doutes Dieu sait s'ils sont fiables ouais s'ils sont capables d'aller balancer à l'alliance leur truc ah mais nous n'y pour rien ils vont vous attaquer là mais nous n'y pour rien voilà en plus je crois pas qu'ils sachent que le terre à mort avait aidé les torrens financièrement à l'époque donc c'est voilà on est jamais trop prudents donc il va aller donc l'offensive va se mener à partir du retard sur toutes les tarides jusqu'à terre à mort donc ils prennent guet du nord au taride et l'offensive va être menée donc là bizarrement les réprouvés les elfes de sang Sylvana c'est leur tema on leur va envoyer des représentants ils ne vont pas y aller eux-mêmes et donc le plan c'est enfoncer les défenses de l'alliance avancer toujours plus loin avancer toujours plus loin etc donc les alliés de Garoche commencent à s'inquiéter parce que c'est de la guerre quand même et ça ça va avoir des conséquences donc ils veulent ils disent qu'ils s'inquiètent ils les envoient bouler vous ne comprenez rien ça ne sert à rien et c'est comme ça et puis c'est tout donc ils vont se réunir le soir en communauté secret histoire d'en discuter entre eux et la Garoche l'apprend et la Garoche s'invite il n'a pas amené des paniers d'Ioplait mais il leur a amené ça va ben alors on n'attend pas Patrick et donc il va leur assurer que déjà ça si ça se reproduisait ça allait se mettre autrement la prochaine fois et que deuxièmement lui n'était pas un faible contrôle et de troisièmement qu'on continue comme prévu si vous n'êtes pas content vous pouvez aller à terre à mort donc voilà et donc le plan de Garoche c'est de bombarder terre à mort c'est de bombarder terre à mort donc il a besoin d'une vraie bombe World of Warcraft est un bombe d'heroic fantasy donc les bombes nucléaires ça court par les rues mais il y a des trucs magiques et un des trucs magiques c'est les bombes de mana qui avaient utilisé par exemple les elfes de sang de Keltas à la forêt de Terrocar et bon c'est sympa c'est un précédent qu'il peut apprécier mais il faut booster un peu le truc donc il va récupérer l'héris de focalisation qui est un artefact magique gardé par le dragon bleu qui va booster tout ça donc ils vont aller attaquer et tuer les dragons bleus et voler ça power up la bombe voilà power up la bombe et le piège va se refermer sur terre à mort donc l'idée c'est d'attaquer frontalement terre à mort évidemment il y a toute l'alliance voit des troupes arriver donc elle a concentré toutes ses troupes il y a des chefs militaires importants il y a Jaïna il y a Ronin il y a des envoyés de toute l'alliance plus terre à mort elle-même enfin les troupes de terre à mort elle-même et donc c'est de provoquer le conflit et de faire se replier les gens à l'intérieur de terre à mort comme si elle allait subir un siège et là le piège va se refermer en fait tout le monde s'est replié dans terre à mort et là Garoche fait bombarder la ville donc avec la fameuse bombe voilà avec la fameuse bombe tous des milliers de personnes sont fermées dedans et là la ville est bombardée Gronin a tout juste le temps de s'en rendre compte et d'évacuer Jaïna en la poussant par un portail magique on voit l'histoire des mages où je parle de Jaïna on parle beaucoup de Jaïna c'est vrai donc là-dessus et là tout le monde est horrifié tout le monde est horrifié dans l'alliance évidemment et dans la horde aussi alors il y en a qui sont injustes évidemment les suivantes Garoche mais sinon les autres sont waouh parce qu'il n'y avait pas que des soldats à terre à mort il y avait des gens il y avait des femmes des enfants etc donc ce qui reprochait à Margog parce que ce qu'on voit dans le jeu terre à mort ce qu'on voit dans le jeu ce n'est pas à l'échelle de ce que l'histoire pourrait être c'est ça il faut imaginer une ville une cité-état donc importante stratégique avec toute sa population vous imaginez tout Marseille ? voilà oui Marseille en plus c'est parfait parce que c'est enclavé entre la mer et la montagne avec tous ses habitants plus des armées qui ont été mises dedans plus des chefs importants et là c'est bombardé d'un seul coup 8 bombes rasées voilà là ça fait vraiment un précédent très grave c'est un peu comme Hiroshima à la rigueur donc là dessus les choses vont très mal très mal se mettre là dessus il faut juste que je retrouve dans mes notes c'est Jaïna déjà qui va être contente déjà Jaïna a tout perdu elle a perdu sa ville elle a perdu ses amis elle a vu des innocents mourir devant soi elle a vu toute l'oeuvre d'une vie qui est celle de la paix et de la réconciliation être détruite elle a perdu Ronin qui était un ami cher et qui dirigeait le Kirin Thor donc là Jaïna est dans un état émotionnel que vous pouvez imaginer comme étant extrêmement intense voilà et donc là elle se dit intense c'est le mot ouais la paix ça a fait un temps maintenant il va falloir y aller donc elle récupère les risques de focalisation c'est un archimage très puissant Durotard est au bord de la mer elle est mage elle aime bien manier la glace et l'eau donc elle va vouloir tout simplement détruire Orgrima avec un tsunami et là finalement classique voilà au dernier moment elle se rétracte parce que Calégos donc le dragon bleu avec qui elle sort il est pas encore aspect à ce moment là il est pas encore aspect à ce moment là ? si c'est fin cataclysme il est aspect donc l'aspect du vol bleu Calégos et Kelsor arrive à lui faire entendre raison et finalement au dernier moment elle annule mais on est pas passé loin du tout et là surtout l'alliance a perdu un apôtre de la paix alors Variant va un peu reprendre ce rôle mais Jaina est perdue la Jaina qu'on connaissait est perdue définitivement dans la horde ça se passe mal aussi Bane va aller voir Garoche et va lui dire non mais attends c'est quoi ça ? si il y a encore un terrain mort tu me vois plus dans la horde et Garoche lui répond simplement qu'il lui en prenait bonne note et qu'il saurait s'en rappeler donc voilà comprenne qui voudra donc les dissensions continuent là dessus en tout cas là il y a une bataille navale qui s'engage c'est pas parce que Orgrimard a pas été ravagé qu'il n'y a rien eu donc une bataille navale s'engage au l'âge de Durotard Variant Garoche se retrouve encore à s'affronter et encore une fois il n'y a pas d'issue mais c'est l'escarmouche c'est le début de Mop et c'est vraiment c'est la guerre chaude entre l'Alliance et l'Aorde là dessus Garoche lui va changer son fusil d'épaule il va se dire que maintenant il va lever le blocus maritime de toute façon pendant la guerre là la contre-offensive de l'Alliance elle a repris Gué du Nord donc les positions ont encore évolué bon ça c'est le gameplay et Garoche dit voilà je lève le blocus maritime de toute façon c'est plus une guerre de conquête maintenant ça va être une guerre d'extermination et de génocide donc voilà il va y aller il va y aller franco donc on tire à vue sur l'Alliance très clairement avec Garoche les dissensions apparaissent fortement avec Ben et d'autres c'est pas parce que certains vont pas le lier en face qu'ils en pensent pas moins et donc là ça va être ça va être l'affrontement généralisé surtout Azeroth entre l'Alliance et la Horde sur les Royaumes de l'Est sur Kalindor en Orserain on peut le supposer et aussi sur le nouveau continent qui vient d'être découvert qui est la Pandarie et donc c'est la vidéo la fameuse vidéo du coup d'introduction de la Pandarie c'est ça où on va voir notre ami Garoche Garoche qui va qui va découvrir la Pandarie j'ai l'honneur de vous annoncer que le combat naval tourne à notre avantage chef de guerre nos flottes ont remporté des victoires décisives sur les côtes de Tanaris et de Tolbarad le sang de l'Alliance répand ça me plaît général il y a mieux j'ai appris que notre flotte australe a engagé le combat contre un émissaire de l'Alliance nous avons pourchassé leur vaisseau amiral jusqu'à ce qu'il s'échoue qu'il s'échoue ou ça il semblerait qu'il soit tombé sur une immense terre inconnue masquée par d'épaisse brume et vous avez laissé l'Alliance y arriver les premiers déroutez la flotte d'invasion général vous et vos meilleurs vétérans allez nous ouvrir la voie emparez-vous de cette côte et mettez ce nouveau continent à feu et à... alors donc c'est un nouveau continent mettez le à feu et à sang voilà plusieurs choses le sang va couler ça me plaît mettez le nouveau continent à feu et à sang et accessoirement il y avait déjà une flotte d'invasion en route pour quelque part qui maintenant va aller là c'est ça mettez le à feu et à sang quand même tout donc vous voyez que le garoche des débuts a assez voilà a continué d'évoluer voilà donc là il y a un nouveau continent donc de nouvelles terres à conquérir pour la horde donc ça c'est sans leitmotiv c'est assurer un avenir aux orques par n'importe quel moyen en plus c'est l'occasion de l'étrucider l'alliance donc que demande le peuple mais aussi le peuple qui habite l'île ah non ça on s'en fout il a dit mettez-toi à feu et à sang oui voilà ah oui d'accord dans ce sens oui oui mais lui il veut tout tuer en fait oui voilà tout ce qui n'est pas orque il doit mourir la horde prévôt en tout cas donc les dissensions continuent à s'accentuer notamment avec le chef des trolls sans brûlances vous le dites je vous renvoie l'histoire des trolls donc qui sous couvert déjà les laisser à l'écart et puis finalement garoche lui dit un jour bah voilà on va le voir on lui dit bah finalement garoche va avoir besoin de toi il faudra aller enquêter dans un coin c'est à l'escalier des brumes et donc là ça va être une embuscade une embuscade pardon pour assassiner Vol'jin donc alors Vol'jin en réchappe mais alors miraculeusement il est vraiment empoisonné il va être soigné des mois en pas d'arri il va devoir se remettre après il va revenir sur les îles de l'écho il pourra reprendre les îles de l'écho qui étaient occupées par les corcons orques et avec l'aide de tra les chaînes brunes d'orage donc voilà mais garoche n'a pas hésité carrément là à faire assassiner l'un des chefs de la horde carrément voilà un des membres fondateurs de la horde en plus ça fait deux qu'il aura buté bon là il a failli buter Vol'jin voilà il voudra buter Tral donc comme quoi c'est voilà là il commence à perdre complètement les pédales ensuite il y a une découverte qui l'intéresse beaucoup en Pandarais c'est un peuple dont il se sent très proche c'est les Mogu alors les Mogu c'est les anciens gardiens titans donc c'est l'espèce d'homme chat ou d'homme lion chinois géant en pierre qui deviennent donc de chair après la malédiction du même nom et qui eux géraient le continent d'une poigne de fer qui ont établi un empire qui ont réduit les pandarènes en esclavage enfin voilà c'est imposant c'est massif c'est la force c'est l'autorité c'est la brutalité donc ça a tout pour lui plaire et en plus ces Mogu avaient un artefact qui s'appelait la cloche divine et la cloche divine c'est un artefact qu'ils avaient fabriqué pour contrôler l'énergie du chat alors le chat pas l'animal le chat c'est qu'est-ce que c'est c'est en Pandari un dieu très ancien a été tué c'est Yarsaraj qui était un dieu à cette tête et en mourant en fait il a expiré dans son râle d'agonie qui est devenu une énergie maléfique qui est le chat et cette énergie fait que en Pandari comme c'est là qu'il est mort chaque fois que vous avez une émotion négative le chat se concrétise en une espèce de spectre et c'est pour ça que les pandarennes sont obligées de se contrôler sont si calmes etc et Garoche lui veut maîtriser cette énergie donc il retrouve la cloche là les elfes il va la confier aux elfes de la nuit qui étaient déjà en train de réfléchir à retourner aux elfes de sang qui étaient en train de réfléchir à retourner dans l'alliance donc les elfes c'est vrai qu'ils étaient en train de réfléchir les elfes donc la cloche est gardée à Darnassus les elfes vont devoir aller la voler là-bas sous les ordres de Garoche évidemment Jaina quand elle apprend ça parce que les saccages soleil de Dalaran sont impliqués là elle ne va pas se retenir elle va purger Dalaran des elfes de sang donc déjà ça met un coup d'arrêt aux négociations qu'il y avait avec l'alliance là-dessus donc Variant va péter un câble mais je ferme cette parenthèse et c'est surtout voilà tous les mystères les saccades de la pandarique Garoche les veut Garoche les veut pour les utiliser comme des armes il va commencer à les accumuler donc on le verra au siège d'Orgrimard tout ce qu'il a accumulé mais cette énergie là c'est vraiment très important pour lui donc il va réussir à récupérer la cloche divine et à en faire l'utilisation ces hommes n'arrivent pas à maîtriser l'énergie du chat et avant qu'ils puissent pousser l'expérimentation trop loin en fait Anduin va arriver donc je vous renvoie l'histoire des prêtres et Anduin a réussi à recréer Anduin a réussi à recréer un truc qui s'appelle le maillet d'harmonie qui peut contrer la cloche divine en fait va la détruire et Anduin est laissé pour mort par Garoche qui a fait secouler la cloche sur lui il nous laisse en vie et il nous dit voilà dites à votre roi que ça lui serve de leçon et que la prochaine fois c'est lui qui passera et donc Garoche est passablement énervé mais bon on se doute qu'il a d'autres projets en tête et il nous a laissé en vie pour aller faire porter un message très clair à l'Alliance et que ça ne s'arrêtera pas là et que de toute façon on peut se douter qu'il a d'autres idées en tête là dessus pour le futur en tout cas pour le futur et il n'abandonne pas cette idée de maîtriser le chat justement par la suite bon tout ce qui est les événements de l'invasion du roi tonnerre Garoche lui continue à se concentrer sur ce qui se passe à Krasarang le point de la domination quand les troupes d'invasion de la Horde arrive donc là c'est toujours les affrontements contre l'Alliance dans cette région toujours il ne peut pas blairer l'Alliance ça on a bien voilà et ça d'ailleurs l'Alliance le lui rend bien et surtout ses collègues de la Horde aussi le lui rendent bien parce que de moins en moins le monde peut le blairer donc la rébellion la rébellion est en marche c'est Vol'jin qui en a échappé qui va la monter qui se met les Thorne dans sa poche qui se met Sylvanas dans sa poche évidemment les elves elle vient là où elle est opportune les elfes de sang là ont plus trop le choix ils vont le faire aussi enfin Garoche fait l'unanimité contre lui la rébellion va commencer à se monter contre lui pendant que Garoche lui se crispe de plus en plus sur le pouvoir va instaurer la loi martiale hors Grimard et de plus en plus punitif il disait d'ailleurs alors pas à ce moment là mais bien avant voilà en gros tous les hommes les femmes les enfants qui défendront pas la Horde ou ouvreront pas pour la Horde auront à faire encore con donc c'est vraiment il y a une chape de plomb qui tombe sur la Horde et voilà tout le monde commence à en avoir à le bol la Horde avec la rébellion l'alliance qui n'en peut plus et donc tout ce beau monde commence à se liguer contre Garoche Garoche lui est toujours dans sa quête effrénée et perdu de pouvoir en Pandary toujours et ça va l'amener à rechercher des reliques et des artefacts en Pandary donc il creuse pour trouver tous les artefacts des dieux très anciens ça va l'amener au Val de l'éternel printemps où il va trouver le coeur de Yersaraj qui était enfermé là depuis des millénaires et dont il va le vouloir faire usage dans une des meilleures cinématiques de WoW peut-être qui est celle du patch 5.4 le siège d'Orgrim et qu'on va voir tout de suite et celle-ci et celle-ci Il a soif. Emportez-le au bassin. Il est temps de mettre un terme à vos méfaits, hurle l'enfer. Vous allez trop loin. Écarte-toi, Pandaren. Tu t'attaques à une force qui te dépasse. Ton père aussi manipulait des puissances qui le dépassaient. Et où est-il, aujourd'hui ? J'ai combattu aux côtés de Toren, de Troll et de bien d'autres. Tu n'as rien à voir avec eux ! Ceux-là ne font plus partie de ma horde ! Le monde aura vente de tes actes. D'autres t'affronteront. Tant mieux. Ça, j'y compte bien. Que les armées du monde viennent à moi. Et dans ma forteresse, elles affronteront les terribles créatures que j'ai créées. La puissance infinie que j'ai asservie. Et l'une après l'autre, je les briserai. Quiconque s'opposera à ma nouvelle horde sera empalée sur les piques d'Orgrima. Vous autres, Pandaren, avez essayé de contenir votre haine et votre colère. Mais de telles puissances ne peuvent pas être contenues. Elles doivent être déchaînées ! Un jour viendra où tu devras répondre de tous tes crimes. Je ne rende compte à personne ! tous ceux qui me défient brûleront aux flammes de ma rêve. Le siège d'Orgrima ! Il est badass quand même là-dessus, Garrosh. Il est badass, mais alors l'honneur, il est loin. L'honneur, il est loin. On voit ce qu'il est devenu. Un monstre d'orgueil, d'arrogance. Il est extrêmement orgueilleux parce qu'il va laisser Taranzu en vie pour qu'il puisse contempler son triomphe. C'est ça. C'est vraiment... C'est quand même grave. C'est devenu un monstre d'arrogance, d'agressivité, de brutalité et d'intolérance. Parce que voilà, la nouvelle orde dont on y parle, c'est officiellement la vraie orde. C'est la true orde. Donc clairement, il a fait le ménage, il est puré. Donc on touche à des thématiques qui sont extrêmement sensibles. Et il a complètement perdu les pédales. Tout ce qu'il était avant, il l'a rejeté. En fait, il est complètement consumé par sa soif de pouvoir. Pas pour lui personnellement, mais pour les siens. Il est devenu intolérant et suprémaciste dans ce qu'il pouvait de pire. Par contre, Taranzu se fait défoncer. Mais il ne meurt pas. Mais il ne meurt pas. Mais il se fait quand même bien défoncer. Oui, il se fait bien défoncer. Mais super classe, c'est le cinématique d'ailleurs. C'est peut-être la meilleure qu'ils aient faite. Quand il descend sur l'eau comme ça, un pandarenne comme il est, un moine comme il est. Et il les attend. Parce qu'en plus, il est paranoïaque. Donc il a prévu le coup, ils se sont menacés. Enfin, c'est comme d'habitude. Oui, mais toujours de toute façon. Et là-dessus, il sait que les autres ont attaqué. L'alliance espionne, évidemment. La horde, il voit qu'il y a la rébellion de toute manière. Donc il s'est retranché dans Grimard. C'est le complexe souterrain dans lequel il a stocké tous les artefacts, etc. On la prend progressivement au gouffre de racheveux. Puis après, directement avec le siège de Grimard. Et là, c'est là qu'il va nous attendre. D'abord, on doit nettoyer le merdier qu'il a laissé en pandarie. Et après, on va mettre le siège devant Grimard en débarquant par la mer. Et là, Alliance et Rébellion Horde vont marcher main dans la main pour déposer le tyran et pour mettre fin à son règne. Parce que ça ne va plus. Les armées du monde, comme il le dit, c'est vraiment le monde entier qui s'est ligué contre Garouche. C'est ça, parce que lui, il menace clairement non seulement la paix, ça déjà. Et puis surtout, vu qu'il est prêt à déchaîner, jusqu'où il peut aller. Les nains, quand ils ont libéré Ragnaros, ils ont causé beaucoup de tort au monde. Lui, jusqu'où il peut aller pour faire... Là, c'est juste le cœur d'un dieu très ancien. Mais il y aurait eu lieu tout entier. Il aurait été même prêt à libérer, si ça se trouve. Donc, il faut mettre un terme à cette folie. C'est là que les armées vont rentrer en jeu. Donc là, il se retranche dans sa forteresse. Il abandonne sa hache, il abandonne Hurlecent. Il va adopter la version désacralisée que lui ont crafté les dieux très anciens, qui est Exalato. Exalato, qui est la même... Mais il n'a pas été manipulé aussi un peu par les dieux très anciens ? Non, il les utilise. Enfin, c'est du gagnant-gagnant, si j'ose dire. Parce que lui est complètement consumé par sa haine, sa folie et son aveuglement, mais il l'a voulu. C'est un chemin qui les utilise. Et les dieux très anciens le connaissent un peu. Et les dieux très anciens, eux, un auxiliaire qui est tout à fait disposé à se servir de leur puissance. Et les dieux très anciens, évidemment, quelqu'un comme Garoche va les arranger, parce qu'il finira forcément par apprendre les pédales encore plus. D'accord, mais il aurait déjà parlé ? Je ne pense pas. Peut-être que les dieux très anciens murmurent. Donc, il n'est pas impossible que ça ait influencé certains penchants. Mais c'est vraiment... Il y avait déjà les germes dans ça avant. Et ils ont eu juste qu'à souffler un peu. Donc, c'est vraiment Garoche qui a choisi cette voie-là. Il a, en plus... On est loin de l'enfant dépressif en agrande. C'est ça. On est très loin. L'honneur et l'héritage est rongé par la culpabilité de ce qu'a fait son père. Là, il fait encore pire. Il ne condamne pas une race. Il condamne tout un monde. Donc, il va se retrancher. Et il abandonne son héritage. C'est très symbolique, le fait qu'il abandonne la hache de son père qui avait fait cette fierté pour l'abandonner. Il a récupéré le cœur à Orgrima près de sa nouvelle salle du trône. Il accepte les Klaxi qui sont des serviteurs très anciens pour protéger. Pour les protéger, je vous renvoie l'épisode sur les serviteurs des DTA là-dessus. Et il va attendre que l'Alliance et la Horde prennent la ville. Se ramène, oui. Il a un côté Néron. Il fait brûler la ville et il s'en réjouit. Même s'il y a beaucoup de discussions pour savoir si Néron, effectivement, fait brûler les roms. Mais bon, c'est la réputation qu'il a en tout cas. Il a une réputation de Néron dans l'inconscience collective. Du coup, là, on va mettre le siège. On va affronter les... Oui, je m'étais trompé. En fait, c'est juste qu'il avait aussi dit que tous les serviteurs du monde, le monde qui s'opposera à lui, finiront sur des piques. Ils vont finir sur des piques. Bon, malheureusement, il y en a d'autres qui continueront après les piques. Et on va arriver à le confronter. Et on arrive à sa salle du trône après avoir affronté tout ce qu'il avait ramené de Pandaring. Et là, Thrall va le confronter. Il lui dit, Garoche, tu étais trop loin. Maintenant, tout ceci doit cesser. Il y a Thrall arrivant avant nous. Oui, juste avant. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Il a dépassé tout le monde. Il est arrivé pile-poil devant la salle du trône. Si tu le vois dans les quêtes de l'île du temps figé, où tu as des visions, des réalités alternatives, en fait, où d'ailleurs Thrall a... Enfin, tu le vois... Oui, tu les vois arriver avant, en fait. D'accord. Donc avec, je ne sais plus qui, Etrigue ou... Oui, c'est Etrigue, mais Etrigue... Enfin bon, Thrall a pris de l'avance. Il arrive, il confronte Garoche. Et donc, il va attaquer Garoche. Là, il est encore que... Enfin, il est surtout chaman. Donc il va l'attaquer comme un chaman. Et Garoche a prévu le coup, évidemment. Et donc, ces chamanes corrompus ont fait tourmenter les éléments partout autour pour être sûr que Thrall ou n'importe quel autre chaman ne puisse pas utiliser les éléments. Parce qu'il sait que Thrall est quand même plus fort que lui. Bon, évidemment, quand tu joues Cham dans un raid, tu peux utiliser tes pouvoirs. C'est le gameplay. C'est le gameplay. Et donc, voilà, Thrall arrive. Thrall, du coup, est à moitié dépossédé de ses moyens. Donc Garoche va y arriver. Et Thrall est mis hors circuit pendant le combat. Donc Garoche, lui, va nous affronter. Il va nous affronter. Et il va même consommer le pouvoir du cœur de Yersaraj. Et absorber la puissance du dieu très ancien. Il devient une abomination, quoi. Il devient une abomination des dieux très anciens. Enfin, il utilise ce pouvoir-là. Et il va nous amener... Enfin, il est complètement consumé par sa folie et par sa haine. Il va nous emmener dans des réalités alternatives pour là où le chaos aura prévalu et où le dieu très ancien sera arrivé. Enfin, c'est un monde à feu et à sang. C'est le monde qu'il veut. Et où tous ses ennemis sont empalés sur les pics d'Allianz Commodore, de Stormwind. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et finalement, il finit par être vaincu. Il finit par être déposé. Alors, il ne peut pas y croire, évidemment, d'avoir tout perdu. Mais pourtant, c'est le cas. Garoche va être vaincu. Il ne sera pas tué. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Avec la dernière cinématique. L'avant-dernière cinématique. Parce qu'après, il y a une cinématique qui sera différente, on va dire. Où Garoche, du coup, perd. Et on est dans le point de vue de la Horde. Voilà. Contrairement à la dernière fois, on s'est bien plombé. Là, cette fois-ci, c'est le point de vue de la Horde face à la défaite de Garoche. Tu me déçois. Garoche. Tu n'es pas digne de porter le nom de ton père. Tu ne peux pas décider seul du châtiment qu'il mérite. Je ne te laisserai pas l'emmener. Nous avons tous beaucoup souffert des atrocités qu'il nous a fait subir. Mon peuple, plus que quiconque. Qu'il soit jugé en Pandari. Ensuite, nous ferons justice nous-mêmes. La Horde a besoin de son vrai chef de guerre. Maintenant, plus que jamais. Oui. Mais c'est grâce à toi si la Horde a survécu à toute cette folie. C'est grâce à toi si notre honneur est sauf. À compter de ce jour, Vol'jin. Je te suivrai si tu deviens notre chef. Je... Je n'en suis pas digne. Mais je ferai de mon mieux pour la Horde. Je souhaite m'entretenir avec le chef de guerre. Je représente la Horde. Très bien. La Horde a commis les plus odieux des crimes, Vol'jin. Mais certains d'entre vous ont lutté contre la tyrannie de Garrosh. Et pour cela, je suis disposé à mettre fin à ce bain de sang. Mais n'oublie pas. Si ta Horde tombe dans l'opprobre et le déshonneur, tout comme Garrosh. Nous vous détruirons. Eva, tu vois, moi je l'aime bien, Vol'jin. Oui, je ne parle plus charismatique. Il n'est pas charismatique, mais tu sens qu'il est là, il le fait parce qu'il est obligé de le faire. Et il dit même, je n'en suis pas digne. Oui, mais Garrosh avait dit la même chose. Oui, mais Vol'jin, tu sais que tu ressens un peu de... Oui, il y a de l'humilité chez Vol'jin. C'est ça, il est vachement humble. Surtout que ça vient de la part de Tral. C'est ça, il est vachement humble et il dit même à Tral, il lui dit, maintenant on a besoin de notre chef de guerre en fait. Et il veut vraiment que ce soit Tral en fait. Il ne voulait même pas devenir chef de guerre à la base. Tral est bien content de s'échapper de ça aussi, je pense. Maintenant qu'il a une femme et un enfant. Non, mais tu es digne, c'est pour toi. Non, non, Tral, c'est toi qui es digne. Non, 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 Vol'jin, c'est toi. Voilà, je trouve que juste Vol'jin, il est quand même cool et il est humble. Non, c'est sûr que vu derrière qu'il y passe... En même temps, oui, il ne pouvait pas faire autrement. En tout cas, l'oeuvre de Garrosh l'a mise à mal parce que sa vraie horde a été défaite, parce que l'ancienne horde est revenue, parce que l'alliance est victorieuse, là, clairement. C'est vrai que c'est l'alliance qui a gagné. Voilà, sur le mist of Pandaria, tout ce qu'il avait construit s'est effondré. Et il n'est pas mort. Il a été, donc Taranzu le ramène enchaîné pour être jugé, pour être jugé en Pandaria. Et donc là, Garrosh va être ramené devant les astres vénérables et tout le monde s'attend à ce que les astres vénérables disent... La mort. Voilà, qu'on le tue, quoi. Et là, les astres, sur Pandaria, ils disent, bah non, vous allez faire un procès, et un procès équitable pour pouvoir juger qu'il est réellement, comment il a agi, etc. Et donc, il va falloir désigner un accusateur pour l'alliance et un défenseur pour la horde. Un défenseur pour la horde. Donc, tout de suite, on dit non pour Variant en tant qu'accusateur. Et finalement, on met Tyrande, si je ne dis pas de bêtises... Tyrande en tant qu'accusatrice. Voilà, Tyrande sera l'accusatrice. Et pour la horde, personne ne se sent trop de le faire. Et finalement, tout le monde tombe plus ou moins d'accord pour mettre Bane en défenseur de la horde. Et chacun sera assisté par un dragon du vol de bronze, donc Chromie et Kéros, ou Kéros d'Ormou, pour qu'il puisse utiliser un artefact qui s'appelle la vision temporelle pour montrer ce qui s'est passé dans le passé. Pour pouvoir mieux le juger là-dessus. Donc, le procès est l'occasion de beaucoup d'intrigues de couloir. Mais Bane, il n'a pas une haine contre Garrosh aussi ? Il n'est pas forcément le meilleur avocat du monde ? Disons qu'on n'allait pas mettre Sylvanas. On n'allait pas mettre Vulcine. Leur thémar, il ne sert à rien, donc on n'allait pas le mettre. Il reste qui ? Galiwix, non, il ne faut pas déconner. Il aurait vendu le procès. Il aurait vendu le procès. Donc, voilà, Bane est plutôt mesuré. Enfin, il est mesuré, il sait quoi faire. Oui, mais il était quand même contre Garrosh. Il aurait fallu lui mettre un corcon, tu vois. Non, mais il était contre Garrosh, mais... Magatha ? Il a tête sur les épaules, Bane. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a accepté. Donc, il y a pas mal d'intrigues de couloir, évidemment. Pendant ce mois, il y a le rapprochement entre Sylvanas et sa sœur Veressa. Ce qu'on voit dans le livre Crime de guerre, du coup. C'est Crime de guerre, oui. Je vous renvoie l'épisode sur Sylvanas, d'ailleurs, là-dessus. Et il y a aussi Garrosh, qui est là, qui est impérial, plein de morgue et d'arrogance, et qui ne regrette rien, qui assume tout, et qui dit si c'est à refaire, mais je le referai. Ah, c'est un salaud. Et c'est insupportable pour tout le monde. Donc là, au bout d'un... Là, les sœurs Courcevants n'ont pas le cul d'attente, donc elle décide de l'empoisonner. Tout simplement, parce qu'il est récupérable, finalement. On lui laisse la vie sauve, on lui fait un procès. Il est toujours aussi con. Voilà. Bon. Bah, écoute, Coco, au revoir. Et donc, elle décide de l'empoisonner. Puis finalement, le torrent émotionnel dans lequel est pris Veressa, qui a perdu son mari, qui est en train de se rapprocher de sa sœur, qui est enfin le bourreau qu'il va payer. Voilà. Elle fait que, finalement, elle craque et elle va aller tout avouer à Anduin. Donc Anduin, évidemment. Anduin, le mou, le gentillet. Enfin, le très mou, le très gentillet. Ouais, Anduin, c'est le... Voilà. Voilà. Il pourrait épouser la princesse Sarah, le prince en ange. C'est ça. Donc Anduin va essayer de sauver Garoche. Faites l'amour, mes enfants. Enfin, faites l'amour. C'est bon. Et Anduin, qui, depuis le début du procès, va voir Garoche dans sa cage, essaye de le raisonner, etc. Donc Garoche, il a envoie chier à chaque fois. Et Garoche, là, il va voir Garoche une fois de plus. Et il dit, on essaye de t'empoisonner, ne mange pas ce plat. Et Garoche va l'attraper. Il en a plein le cul d'Anduin. Il l'attrape par le collet, etc. Il a balancé la gamelle. Non, il n'a pas balancé la gamelle, mais il l'attrape Anduin par le collet. Et là, à ce moment, il y a un rat qui vient manger dans la gamelle les fruits qu'on lui avait servi et qui meurt instant. Garoche va ça, il lâche Anduin. Et voilà, c'est comme tous les arrogants contrariés. Il ne va pas lui dire merci, évidemment, mais il va lui dire de se barrer. Et voilà, Anduin a sauvé Garoche comme ça. Putain, qu'est-ce qu'il est con, ça. Donc, les intrigues ne sont pas que de ce côté-là. C'est qu'aussi, de l'autre côté, il y a Kéros Dormou. Il y a Irion, donc j'envoie l'histoire d'Irion. Et il y a Zahela qui vont vouloir faire échapper Garoche. Les trois pour des raisons très différentes. Enfin, pas très différentes, mais des raisons différentes. Kéros, lui, veut sauver Garoche parce qu'il a un plan. Le plan, c'est de faire revenir Garoche dans le passé pour, en fait, s'en servir de tête de pont pour une sorte d'armée infinie qui ira de monde en monde et qui sera à son service. Irion, lui, a besoin de faire évailler Garoche dans le même but pour que... La Horde et l'Alliance se départagent. Non, là, même pas. C'est pour qu'il y ait une armée qui, vu que l'Alliance et la Horde n'ont pas pu se départager, étant donné que l'Alliance a refusé de récupérer les lariés de la victoire, lui, on voit l'histoire des rayons. Il se dit, ben voilà, ça va être cette Horde-là qui va... Soit cette Horde-là envahit Azeroth et arrive à tenir contre la Légion, soit Azeroth arrive à tenir contre cette Horde-là. Et finalement, il y a peut-être un gagnant qui va émerger. Et Zahela, comme c'est la groupie numéro 1 de Garoche, de toute façon, veut le faire libérer. Donc là, avec des dragons du vol infini, ils vont débarquer au procès pour le faire évacuer. Donc Kéros, officiellement, n'est pas un traître. Pendant le procès, en fait, il se sert de la vision du temps, qui est un artefact qui permet de voir le temps. Et en fait, il va s'en servir pour faire apparaître des doubles, des temporalités alternatives de chacun des chefs qui est présent au procès. Et ça fout le boxon. Et à ce moment, il en profite pour attraper Garoche et s'enfuir avec lui. Donc finalement, le procès... Les dragons du vol infini interviennent aussi. Donc finalement, Garoche s'échappe et il se retrouve à Nagrand. Il se retrouve à Nagrand, mais une Nagrand qui est différente de la sienne. Une Nagrand qui est très... qui est assez étrange, qui n'est pas tout à fait la même. Et d'un seul coup, il y a Kéros à côté de lui. Et d'un seul coup, il attend Hurle Enfer à côté de lui. Il pense qu'on l'appelle. En fait, il voit son père, Grommache, qui est en bas et qui passe avec d'autres orques. Et là, il comprend qu'il est dans le passé. Il a été renvoyé 35 ans en arrière. Donc lui et Kéros vont se planquer à un moment. Garoche est toujours enchaîné. Et Kéros, le traître comme un bestiaux, lui dit « Ben voilà, maintenant on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mon plan, c'est de... Déjà, c'est d'infiltrer lentement le clan Warsong, de prendre le pouvoir ici, d'aller de monde en monde, etc. Pour créer une armée infinie. Et sauver le monde ? Non, lui, c'est vraiment pour le... Lui, on pense qu'il est affilié au vol infini. Ah, tu penses que ce serait la destruction du monde avec son armée qu'il voudrait faire ? C'est la conquête. Conquête, ok. Voilà, c'est une conquête. Là, il tombe dans l'hubris aussi, dans cette folie mégalomaniaque. Donc Garoche, évidemment, on ne l'entend pas. Garoche n'adorent à recevoir de personne. Donc là, encore une fois, le tombe monte entre les deux. Et Kéros lui dit « Tu obéiras ? » Garoche lui dit « Non, je n'obéirai pas. » À la première occasion, en fait, il prend l'éclat du temps, qui ressemblait à un éclat cristallin là-dessus. Et il va lui trancher la gorge là-dessus. Ah, il tranche la gorge de Kéros ? Voilà, il tranche la gorge de Kéros. Donc Kéros s'est échangé en orque pour passer inaperçu auparavant. C'est pour ça qu'à Warlords, on le retrouve à Nagrand en cadavre d'orque. D'accord. Et donc Garoche va aller se mettre sur les traces de son père. Donc il va retrouver le clan en champ de guerre, à Nagrand, et il va se présenter à eux. Il va dire « Je veux parler à votre chef. J'ai des nouvelles importantes à vous faire connaître. On va essayer de vous tromper, etc. » Donc les autres le prennent pour un fou, surtout qu'il est encore attaché. Mais il dit « Mais qui es-tu ? » Il fait « Non, mais tu n'es pas un membre du clan. » Il fait « Si, mais je... » Enfin « Non, en fait, je suis un membre du clan champ de guerre de cœur, etc. » Donc on lui se met un duel d'honneur pour l'histoire de faire ses preuves. On lui envoie deux orques contre lui. Il arrive à s'en débarrasser. Assez facilement, oui. Facilement, non. Il arrive à s'en débarrasser, en tout cas. Bon, ce n'est pas non plus tendu du slip, mais c'est ça. Un excellent guerrier, Garoche. Donc même deux mains attachées de mort, il arrive à combattre. Donc Grommage est impressionné. Il ne sait pas du tout que c'est son fils. Et donc il le convoque dans sa tante et il va lui expliquer tout ça. Et Garoche lui explique. Il dit « On va se présenter à vous. On va vous leur faire un cadeau. On va promettre une puissance telle que vous n'en connaîtrez pas. Mais en fait, ça, ça va être le début de l'esclavage de notre peuple. Il ne faut absolument pas avoir ça. Moi, j'arrive d'un autre... Je peux vous montrer que c'est vrai. Il faut me croire. Grommage va accepter. Il va lui dire « J'espère pour toi que c'est vrai. Sinon, tu vas y passer. » Et Garoche lui dit « Si je n'arrive pas à te convaincre, de toute façon, je n'ai plus aucune raison de vivre. » Donc écoute, après tout, c'est ça. Donc il l'amène au pire de la prophétie, à Nagrand, où là, il y a un vieux chaman qui les accueille. Et il va lui montrer la vision de ce dont parle Garoche grâce à ce qui reste de la vision du temps. Et là, Grommage rentre dans la vision et voit tout. Il voit tout ce que Garoche racontait. La corruption, Gueldane, le sang, etc. Et il est sur le point de voir son sacrifice face à Manoroth. Et là, Garoche tue juste avant le chaman et la vision s'arrête. Pourquoi il le tue ? Pour pas que Grommage sache que quand même, il y aura une rédemption des orques grâce à lui. Pour lui, ça s'arrête. Grommage est un salaud. Il a vendu les orques. Il faut à tout prix arrêter ça. Donc là, Garoche, l'honneur n'est plus de mise, là encore une fois. Et donc Grommage accepte. Et Grommage, il ne dit rien. Genre « Tiens, il a tué le chaman. » Non, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. Je ne sais plus comment c'est maquillé. C'est juste où son cœur a lâché ou je ne sais plus quoi. Il maquille le truc. Donc là, Grommage le croit. Et à partir de ce moment, va être monté, ce qui va être l'ordre de fer. Donc Garoche va conseiller pour ça. Grommage va fédérer les clans. Garoche va lui dispenser toute la technologie qu'il faut pour de la compagnie boîte noire, pardon, des gobelins, donc les étoiles de fer, le triste rail, les infrastructures. C'est main noire qui va avoir les plans, comme le clan Roche-Noire et le clan industrieux des Ortes. Tout ça est fédéré. Et dernière étape avant l'armée, c'est d'aller voir Gul'dan. Parce que Gul'dan a envoyé, évidemment, Gul'dan ne se doute de rien. Elle a envoyé une invitation à Grommage. Comme ça devait se passer. Voilà, comme ça devait se passer. Et c'est Grommage qui va être envoyé. Et donc il arrive au moment où Gul'dan vient de boire le sang du démon et est en train de se transformer. Et Gul'dan lui dit... Non mais je sais très bien ce que c'est appelé Gul'dan. Il dit, oui, il voit, contemple, c'est un don comme aucune autre, ne seront des dieux avec lui, un pouvoir. Garok lui dit, non mais c'est de la connerie, tout ça. Je sais très bien qu'on va être réduit en esclavage. C'est un poison, tu peux le garder. Et là Gul'dan, je ne sais pas comment il a compris, mais il a compris. Donc il envoie deux de ses hommes pour le tuer. Evidemment, il n'en fait qu'une bouchée. Et Gul'dan, en plus, est attaché à un truc comme ça. Parce que le truc est violent, donc il faut quand même se contenir physiquement. Et Gul'dan fait, non mais tu... Dans trois jours, de toute façon, les clans viendront, il boira le sang. Et Garok lui dit, non mais dans trois jours, les clans viendront et ils obéiront à Grommage. Donc il se laisse là-dessus. Et ces trois jours passant après, effectivement, dans ce qui s'appelle actuellement le trône de Kil'Jaden, mais qui est le rocher géant qui s'emplombe la jungle de Tannan, où on rassemble tous les clans orcs à la convocation de Gul'dan et de Garoche. Et c'est la cinématique d'introduction de Warlords of Draenor. Effectivement. On va voir tout de suite... Et qui est la dernière cinématique. Non, c'est pas la dernière. À l'avant-dernière, oui, je vais y arriver. Tu vas y arriver, ce n'est pas la dernière. La dernière, tu la connais aussi bien que moi. La dernière, tu la connais bien que moi. Bois, hurle à l'enfer. Revendique ta destinée. Vous deviendrez des conquérants. Et nous, Gul'dan, que devons-nous donner en échange ? Absolument tout. Oserais-tu rejeter ce cadeau ? As-tu donc amené ces bâtards ici ? Pour qu'ils assistent à ta mort ? Elle ne s'est rendue en fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501